Et le divertissement est créé par des instructeurs et des études, souvent de hautes études, et souvent dirigées et consommées par des corporations qui n'ont rien à voir avec ces jeunes voyous qui font ce rap, musique de merde, t'entends? Et les 25 maisons à 5 marques qui se sont fait prendre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 Choc.FM. On peut voir sur ton site qu'il soit 1 million de gens. Comment est-ce que tu expliques ton succès? À la George Bush, t'entends? À la Enron, t'entends? Le Roy & Noc mélange un style du live group avec Bush dans son style de marketing, t'entends? Et je garde ça dans mon rap musique. Ils vont m'enfermer. Et moi, pendant que George, il fulverit ses Irakins pour du pétrole. Choc.FM. T'entends? Choc.FM. T'entends? De mieux pour ces jeunes, car on a le plus haut taux de suicide au monde. Les champions. Ici, le plus haut taux de suicide au monde. Tout ce qu'on exporte devient numéro un de Céline au Roy. Mais le Roy décide de rester ici et de partager le gâteau avec vous, par le pute négro. Alors, je vais élever le standard et faire la gueule à tous ces rappeurs qui ne représentent pas, t'entends? Moi, je respecte que seulement King. T'entends? King. Et le commesseur, tout le reste de ces négros font pas ce qu'ils ont à faire. King. King comme roi. Oh, excuse-moi. On représente les projets, les maisons de banlieue, les HLM et les gens qui sont défavorisés. T'entends? Le Roy est là en exclusivité sur Choc.FM. Qu'est-ce qu'ils vont faire, propagande américaine, bientôt? On va utiliser leur propre âme contre le dos. Exactement. Et quand on va peut-être, ça, c'est... Ben, justement, cette entrevue a fait but, de montrer aux gens que le Roy est là, c'est pas de la prière. J'aimerais ça que tu te laisses aller à tes détracteurs. Dis-moi ce qu'il y a à leur dire à tes détracteurs. Moi, je veux que ces fanatiques se branchent, car en mal ou en bien, leurs intérêts augmentent maintenant. Alors, moi, je dis un amour à tous mes voyons, tous mes criminels, t'entends, et tous mes étudiants qui font ce qu'ils ont à faire pour déjouer ce système. Le Roy est là que pour le jeune peuple, eux qui n'ont pas de chance. Alors, je te le représente, alors c'est revolver, c'est ouzi, c'est hydroponique, mon boucher, je te le représente, t'entends, alors tu ne peux pas aller contre le droit. T'entends, une mathématique avec une tactique palestinienne dans mon rap. Oh, oh, oh. Ben justement, tu parles ça des enfants qui... Fait que c'est au-delà, tu vois, il n'y a pas, mais si tu parles de ton Royaume, dans 10 ans, comment tu penses que ça va te toucher devant les gangsters, et puis quand même ça va te... Comment ça va te exoter ? Les divisions sont réservées à Allah, mais je peux faire une projection de ma petite tête, car je suis bien, t'entends, tu es la même chose que toi, je suis un petit con, je paye les mêmes taxes, t'entends ? Je monte de la même façon que toi, mais tout est vrai, la seule différence, c'est que tout est vrai, car moi je l'avoue, mais j'ai une projection que Montréal sera la cité internationale, et la rive sud de Montréal sera l'Arméca, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Égypte sera français, avec le roi Enoch, Rapizeau, Kinimo de Hugo Boss, Kinimo de est présentement paraplégique, depuis un accident qui s'est fait le 6 septembre, Allah l'a fait vivre, il était mort et son cœur, mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec cette musique, t'es une dingue ? Le balardé, de Brian De Manu, semble avoir marqué de vous, lorsqu'on écoute les récents entre eux, as-tu besoin de laisser tout ça, t'es rentré ? Moi je vous conseille une instruction à travers des films, et la violence est la seule façon de vaincre, que ça soit de manifester ou pour négocier, une violence qui va être accrue dans ces mouvements, t'entends ? Mais il faut savoir quoi faire et mettre cette violence dans une énergie qui est positive. Ah ben je comprends, ça rejoint aussi beaucoup le discours impenu après les attentats du 11 septembre, ils en ont plus de temps de parler aussi, que maintenant la force serait juste négative, mais c'était une option qu'il fallait considérer. « Tu pourrais être propagandiste américain sur le contexte, qu'est-ce que ça veut dire interdit ? » Je pense qu'il en a parlé un petit peu dans l'autre, mais c'est quand même une phrase qui est vraiment politique. J'aimerais que tu développes un petit peu. La propagande américaine est plus une stratégie militaire et une tactique que l'on emploie, car la propagande américaine en ce moment fait tourner la terre, t'entends ? Toutes les pétasses aiment l'Amérique, t'entends ? Tout le monde veut sliffer de la poudre comme Tourny Montana en Amérique, Il débarque sur le bateau de bananes, t'entends ? Il fait ce qu'il a à faire, donc le roi est arrivé. Je débarque sur Paris, sur Montréal et j'attends pas que les affaires me mettent aujourd'hui dans ces affaires. Je prends ce que j'ai à prendre dans ces affaires, t'entends ? Je prends dans ces affaires. La roi crée, son voyant, ma conquérée. Je veux rien savoir de cette petite pointe de tarte. Tant que temps, je vous demande, je vous demande même pas d'être partagé avec vous, je vous demande juste de partager ce gâteau que j'ai créé. Est-ce que je mange ça, toi ? Bien que ça, les gentlemen, sur Choc FM, instruction, éducation jeune, restez en place, ça prend des ingénieurs de son, ça prend des avocats de divertissement, t'entends ? Les avocats de divertissement, entertainment, lawyers, on a besoin de ça, t'entends, faut former ça, car dans la musique, on y connaît rien, et ils nous perdent chaque jour. T'entends, faut rester à l'école, t'entends ? Faut rester à l'école, t'entends ? Le roi fait ce qu'il a à faire, mais dites non à la drogue, quoi. Parce que j'étais pour vous une question de méchant, si vous répétez la foi. Ça m'arrive qu'elle fasse. Mais, les villes anciennes américaines, demain, qu'est-ce qu'elles en font ? Moi, je crois que c'est une propagande venant de l'Amérique. Et Bush et Kerry sont des accoliques du même plan, t'entends ? C'est comme si que Rapizo et le roi Enoch se battraient pour les Amériques en 2010, t'entends ? On dirait que, bon, on s'est connu à la guerre de rue d'Alata. Prends un exemple, t'entends ? C'est la même merde. Les choses sont des choses, les affaires sont des affaires. Alors, un ou l'autre, c'est la victoire de Washington et de la corporation qui font l'argent, t'entends ? Alors, on n'a rien à fout de ces élections, hein ? On veut un Québec libre, et pour ça, il faut élire le roi Enoch à la présidence, t'entends ? T'entends, t'entends, les universitaires ? Hein ? Mes femmes ? T'entends ? T'entends ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Justement, dernièrement, j'ai lu, en fait, il y a, j'ai lu super 16 000. Qu'est-ce que t'as vu ce film-là ? Ça a joué beaucoup, justement, à la vision corporative, comme avec l'OVAL, de la santé humaine, de la santé humaine, de la santé humaine, etc. Là, ici, c'est que j'ai demandé à nos auditeurs de nous envoyer des questions pour qu'on puisse les poser. Donc, je vais les lire, c'est des questions que des gens ont envoyées. Avec Moche, elle vient à visiter d'utiliser son prestige pour inciter les jeunes à aller voter pour rentrer gauche du pouvoir. Si tu avais une cause politique à pousser, ça serait quoi ? Jusqu'où le roi serait-il prêt à aller pour supporter une cause politique ? Ça, ça vient de Jeannette. Jeannette, je sais que tu es douce, je sais que tu aimes le roi, et il y en a bien, carré gentleman, t'entends, sur Choc FM, t'entends ? La politique, c'est chose née chez tout noir, car on est forcé de faire de la politique, même pour, même en pré-maternelle, pour pas qu'on se fait taper dessus, t'entends ? Alors, la pôle politique est une chose que moi, s'il y aurait une cause, je pense que je me battrais pour les jeunes, t'entends ? Les jeunes à travers le monde qui meurent, t'entends ? Les jeunes à travers le monde qui meurent, t'entends ? Ça, là, ça, là, ça, là, il y a raison, en sacré, il y a trop de jeunes qui meurent, t'entends ? S'ils ont besoin de 300, non, t'entends, c'est quoi ? C'est 200 000, t'entends ? Donner des injections à des jeunes, s'ils étaient dans une école en Russie, quoi, et c'est leur propre gouvernement qui a mis les sortes de guerre, t'entends ? Ils ont besoin de ça, sinon, d'ici à deux ans, ils vont mourir, t'entends ? Et justement, on attend encore les répercussions contre le poutine de la communauté internationale. Alors, alors, 200 000, et ils demandent à la communauté, pendant qu'ils sont riches à craquer, mais quelle merde, mais ce sont des gamins, quoi, t'entends ? T'entends ? Je ne supporte pas de faire mal à nos jeunes, quoi, t'entends ? Ils ressoucient le divertissement, il faut s'instruire, mais les jeunes, t'entends ? Ben, justement, ici, une autre question, hein, la vérité est à nous. Le roi Enoch, qu'est-ce que t'écoutes ces temps-ci ? Qu'est-ce que tu me recommandais, tu dis ça ? Je recommande le roi Enoch, ah, mais ça, on s'en foutait, pas eu plus l'autre. Je recommande Georges Ouassouf. La musique, vraiment de la musique de haut de gamme, quand t'entends une musique. C'est-à-dire Georges Ouassouf. Georges Ouassouf. Excellent. J'écoute ça, c'est quoi qu'il y a dans ton état, c'est-à-dire ? J'aime bien qu'il y a bien de nouveau l'album de More Deeps. J'entends ce qui se fait de mieux, mais la musique américaine, de ce qu'en-ci, ça craigne de la pâche. Je trouve que leur authenticité se sigle plus vers une business qui est accrue vers... D'abord, les fois que tu te dis que c'est une ex, moi je pense à l'autre, c'est sûr. L'argent, 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 l'argent. Il est là de plus en plus rare. Et je déclare aussi la présence de linge de plus en plus serré et court dans ses vidéos. Et j'aimerais aussi faire le test si on veut tatouer quelqu'un sans lui enlever cette pâche qu'il obsède. Ce serait pas rire, ça, d'essayer ça. L'autre question, ici, est assez longue, c'est là. Je vais vous donner des groupes ou des artistes. Du mot en quelques mots, ce qu'il se passe de chacun. Vraiment, juste reféger, tu vas décrire. Run DMC. Ce sont les pionniers dans ce rap, dans cette interpellation... Une petite note aux artistes présents ce soir. Vous pouvez voir la liste et l'ordre dans lequel vous passerez se situe juste ici, collé dans la fenêtre. Merci. Les pionniers sont toutes sortes de formes de jeunes blancs qui sont pretty, qui font du rap, mais qui font ce qu'ils ont à faire. Ils ont une originalité. Ils sont nés de des instruments, quoi. Alors, on n'a pas le choix de kiffer. On continue avec Eminem. Eminem, c'est business, quoi. C'est affaire. Je kiffe pas, mais c'est affaire. C'est un gros... C'est un gros... Un grand acteur dans ses affaires. Tu vois. On dit Putney. Putney, euh... Il fait trop d'argent pour que le roi l'appelle Putney. Ouais, ouais, ouais. Content? Ouais, c'est, c'est, ouais, ouais. Choc en fin. Euh, Putney Spear. Fais ça vite. Fais ça vite. Fais ça vite. Putney Spear. Putney Spear, c'est pas l'ambiance. J'allais dire, mais pour moi, c'est un artiste, euh, comme, des femmes, des trucs... Tu sais quoi? Je lance un million de fois plus belle qu'elle à chaque jour que j'ai mis dans mon livre. Alors... C'était des vraies personnes, pas des armées. Putney Spear. Ha! Ha! Bon, on va dans ce qu'il fait un groupe, là, euh... La fonte qui panique. Je pense que c'est, euh, euh... C'est un artiste qui le prend, quoi? La fête. 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 Un style qui était crédible au style de rue qu'apporte l'essence présente dans ses affaires durables. Il était le premier, vraiment, à commercialiser, d'après moi, cette essence, au niveau de la France. Donc c'est la certaine danse de rat en tant. Un amour au rat en tant. T'as une idée ? Qu' pluginsien-Hannamel sur Choc-et- Ruth. Excellent! Justement, on en a parlé un petit peu, même, très grand don, En s'entrenant, on a parlé de la situation raciale, on a parlé de la situation raciale au Québec. Donc, on entend à la fois dire que les Québécois sont très proches de leur communauté culturelle, mais on entend également, certaines voix disent que les Québécois sont un peu racistes. J'aimerais ça peut-être que tu nous parlais tantôt, que tu reviennes avec ça. J'aime beaucoup la façon dont tu vois ton nom. Ok, un exemple. Céline ne pouvait pas avoir son million d'avances ici. Elle va en France, connectée avec le peuple noir, la matière noire, et tout d'un coup, elle fait des livres. Ça vend des 20 millions d'eux à travers le monde. Donc, mon exemple est qu'ici, on ne reconnaît pas vraiment nos artistes et nos jeunes. Et les plus vieux, celles, ces corporations, essaient pas de faire que le Québec, ça soit du mal. Car le Québec, c'est trop sucré pour eux. Ils aiment ici, comme terre d'expérience, et avoir des grosses maisons, et cacher leur argent, le blanchiment. Alors, ils veulent garder la masse dans une pauvreté qui est accrue et contrôlée. Alors que le roi brise les barrières sur la matrice, il fait ce qu'il a à faire. T'entends? Excellent. Donc, je trouve que le rap, ça brise la vie du racisme, mais il faut faire attention. Il faut comprendre que le rap est une musique, de défavoriser une musique, de dégrosser une musique, de révolte une musique, de révolte une musique, de... C'est une sorte d'église nouvelle pour les âmes qui sont perdues. T'entends? Mais les instructeurs, aujourd'hui, se manifestent dans le rap car c'est l'église de Allah. Et là, t'entends? Qu'est-ce que c'est l'église de ton âme? Une dernière question. Réussure. Tiens, de toute façon, on va pas gagner avec ma question. Parle-moi des autres membres de ton coup. On va parler des limones de vos... On souhaite encore une fois le plus grand rétablissement avec limones. C'est la mode, t'entends, il est facile à faire et Allah me le ramènera. C'est sûr. On représente la réussite. La réussite, t'entends, c'est que... On est très, très, très haïs, venant de la Rive-Sud, car les négros de la Rive-Sud sont opérationnels. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ce sont des revendeurs certifiés. Et les cultivateurs sont près d'eux qui sont de race blanche. Donc, quand je te parle de la Rive-Sud, je te parle des négros de la Rive-Sud. Mais lorsque je te parle de ce qui pousse la race blanche, tout de suite, prends mon respect, t'entends, à chacun son affaire, quoi. Et la Rive-Sud est conçue de plantations dans des maisons avec les toits où le crime règne, l'inceste et tout. Donc, le monde dorme sur la Rive-Sud. Mais la Rive-Sud a beaucoup de misère. Et les ghettos sont une souffrance constante sur la Rive-Sud. Avec cette langue qu'on exporte vers le centre-ville, t'entends ? Mais respect à la Rive-Sud, car tout provient de la Rive-Sud. Que ça soit le... Les motards et tout, c'est tout. C'est tous des organisations et des choses qui se sont créées sur la Rive-Sud. T'entends ? La Rive-Sud est plus criminelle qu'on pense. Quand on pense qu'il n'y a pas de ghetto sur la Rive-Sud. Partout, il en a, t'entends ? Oui, c'est vrai que je vais aller vous parler de la Rive-Sud. Il y a des règles, mais c'est pas assez spécial. C'est le filet qui est quand même différent. Peut-être une petite performance à Capela, que tu es tout seul, plus d'avant d'arrêter ? J'aimerais dire paix à Rivière-des-Prairies, t'entends ? J'aimerais dire paix à Pinot, paix à Saint-Michel, paix à Rive-Nord, t'entends ? On a besoin de subir, t'entends ? La coalition est maintenant. Rive-Sud, Rive-Nord, RBP, on fait ce qu'on a à faire, t'entends ? Les bleus, rouges, c'est tout bon, t'entends ? Il faut mettre toutes ces choses de côté et rester positif, gangsters et gentlemen. Et manifester tout dans ses rimes. Sur cette feuille de merde, tu peux raconter ce que tu veux, t'entends ? Tu peux raconter ce que tu veux, on est dans un pays libre, t'entends, tu es libre, instruction, t'entends, instruction. Un roi inox qui s'appuie très, 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 comment dire, surprenant de l'entrevue. J'aimerais ça te souhaiter une très bonne chance, je te remercie sincèrement d'avoir pris du temps entre ta vie de père de famille, de musicien et de gens d'affaires pour une entrevue à une petite radio comme l'autre. Propagnie américaine, l'album en décembre sur la Shopping Zone, le Roi et Neuf, t'entends ? Il est resté branché sur Shop FM pour plus d'exclusivité car il s'en vend à chaque jour. Et son entrevue est exclusive, sa première et la plus exclusive de toute sa vie, avec tous les petits pays qui font pas ce qu'ils ont à faire sur Shop FM, t'entends ? Le 29 novembre, on va lancer la bouleur. Au complet, t'entends à l'université, au complet. Les Irakiens, les Palestiniens, à ceux qui souffrent, mes Québécois de souche, mais qu'est-ce qui se passe ? Mes universitaires, il faut rester instruits. Merci, mon frère. Bonne journée. Merci à Steph d'avoir filmé ça. Oh, rien d'autre. Oh, rien d'autre. On attend que le truc qui sorte et que les aspects sont toujours européés, comme on dit chez nous. C'est ce que c'est, c'est un peu comme chez vous. Comme je raconte mes pétasses, j'arrive pour vous, mes parvisiens, moi, rien d'autre. T'entends ? Belle merde. Oh, le sabotage. Oh, why not. La nouvelle mère. Oh, je sais qui me sens. Qui me sens. Sans m'enconcentre, pas encore dans le fond, le kiff à fond. Qui est le seul à faire pomper, mon rêve n'est d'être sans utiliser le mortel. Qui déneffe comme l'héroïne, la musique l'opin. Why not. Comme idole, la drogue de Magnum. Qui fournit la colle même, le dimanche matin. Qui fait des propres des causes américains. Venez au lance-forguer, au lance-plan. Venez qui sort vers au verre de l'entrée de garage. Des escalades, des montagnes de cocaïne. En quatre mois, des fristes, des excès, des dons à son Lexus. Faut qu'un bon sens. En médaillant, tout le monde pénis. Pour ceux-là qui veulent le luxe. Faut gagner les gens de luxe. Pour ceux-là qui veulent leur pension en 21 ans. Pour ceux-là qui veulent rouler une Ferrari à l'âge de 16 ans. Pour ceux-là qui veulent plusieurs mansions. Pour ceux-là qui veulent manger à consommer pour être trafiquant. Pour ceux-là qui veulent le luxe. Proc'à mettre en luxe. Pour ceux-là qui veulent leur pension en 21 ans. Pour ceux-là qui veulent rouler une Ferrari à l'âge de 16 ans. Pour ceux-là qui veulent plusieurs mansions. Pour ceux-là qui veulent manger à consommer pour être trafiquant. On rap terroriste. Le gangster, musique sale qui te terrorise. Oui bien quoi, qu'est-ce que tu voyais ? Exclusivité, t'entends, sur Choc FM, Roi Enoch. T'entends, pute négro, pour tous ceux qui pensent que c'est pas vrai. Vrais négro font vraie chose. Les billets sont entassés, t'entends, dans les réfrigérateurs chez le Roi Enoch. Hein ? Avec son gros pistolet. Pute négro. Rive Sud, t'entends, Rive Sud. Rive Sud, le son meurtrier de les représentatifs de la Rive Sud, t'entends. Vas-y, passe. Roi Enoch.com Va y aller plus proche. Roi Enoch.com Des atomes, des atomes. Il faut y aller d'autres barges, j'en j'ai pour un mec qui tourne. Rive Sud, le son meurtrier de la Rive Sud, t'entends. Stillshot. Yes, c'est bon ça. T'as sauf et j'allais reprendre en Stills, genre. Il est transformé en photo. Il n'y a pas de comme... C'est là que je peux le prendre, il y a un moment là. Vendez mon maillot! Grâce chez vous, vous n'allez le voir, il y a le sort! Je prie avec elle, je vais avoir un enfant, grâce à Rockfest, il a surméleux. Mon mec, la prison a dit que je lui disais de pas tant ça. Il va te tuer, toi André! Ha, ha, ha! Une personne qui est sous, là, peut-être d'une en barre de voile ou de fond, de la fois. Hé! C'est mon part, c'est une petite riche au Québec! Ça va pas trop tard! On va faire du paye doux, là. Le bourre-là, devant le fantôme, là. Là, j'ai tombé dans le bière. Euh, il m'en a manqué. C'est chiant, c'est plus là, quand même. Ça sent le tabarnak, quand même. Non, non. Puis l'ouest. Ils vont dire rien, oui. Ils sont pas trop génistes. Puis l'ouest. Ils vont faire ça. On a Mme Serra, ici, qui embrasse à terre, maintenant, 25 sorceaux. J'ai accepté une poire aux sorceaux. 25 sorceaux en même temps. Ça brousse, ce qu'elle fait. Elle se fait venir dans le cul par son bras. Qu'est-ce qu'il y a? Par le temps, alors, je les pète. Elle appelle ça des « club zones ». Mais j'ai une pouille d'un quart. Je sais qu'est-ce que ça peut faire, ça. C'est un tabou, il semblait en bas. Je criais. Il y a une belle bite noire dans le salon, dans le salon. Elle a même fait des selles dans la maison. Mouin! Vous l'arrêtez là en or. Vous l'arrêtez-vous derrière en or, tout en or. Ah oui, tout en or. Tu peux pas vraiment accepter ce profil-là. Je vois... Hé, moi, t'as... Ah, ça va aller vite. J'ai pas les... J'ai pas les... Ouais, aussi, c'est vrai, ouais. Hum... Moi, j'ai pas l'air. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Ouh! Globo ? As-tu faite que je fais des niais? Comme mes yeux. C'est ma nouvelle mode depuis dix semaines. Comme mes yeux, quand je prends des mouilles. Utilisez le code PROBOGLOBO pour profiter d'un rappel de 10% sur une livraison de fromage fromageauvillage.ca par obliques boutique. Aaaaaahhhh! Hey, est-ce que tu es au bout? Aaaaaah! Non, merde! Aaaaaah! 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 Avant d'aller vers le bitabomb, j'aimerais prendre quelques instants pour appeler à tout le monde qu'on est dans le mois de marche, c'est le mois de marche, c'est le chute dans les escaliers. C'est encore la première source de journée de travail manquée, la chute dans les escaliers. C'est encore la première source de visite à l'hôpital, les personnes qui se font mal dans les marches. Oui, on rit, on a plein de plaisir, mais le mois de marche, il y a du dégel, ça fonce, ça regèle, ça devient glissant. C'est pas pour rien que le mois de marche s'appelle le mois de marche. C'est pour sensibiliser l'humanité en entier à son prédateur premier, c'est-à-dire les escaliers qui se nourrissent de votre souffrance. Donc, ça vaut la peine de rappeler à ceux que vous aimez et à vous-même une fois de temps en temps que faire attention dans les escaliers, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada La meilleure communauté À 70% ce soir en manchette, des reptiles lésés, des femmes lésées, des chiens lésés, des employés de restaurants lésés. C'est une soirée tout en lésissation. Bienvenue tout le monde à 70%. Bienvenue à 70%. Ce soir, vos chroniqueurs sont Andy Jack, Nathan Olivier Morin, Benjamin Blanchet, Octave Savoie Lorty, Gaëlle Corbeauze, Martin Godet et Mathieu Boudreau. 70% vous est présenté par Tommy Godet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Asseille de ne pas bouger la tête. Asseille. Mesdames et messieurs, give it up pour Stephen et Peter. Je me souviens bien. 70%. Applaudissez encore et plus que ça. Ah oui! On est très content d'avoir un farfadet avec nous dans la salle. Bienvenue à 70% cette soirée. Je vais adresser tout de suite la patente. Tout le monde s'attendait à voir Tristan Péloquin. De la manière que j'ai compris son ton de voix quand on s'est parlé, il est certainement au moins autant déçu que tout le monde ici. J'ai proposé de lire ça pour expliquer ça. Compte tenu des retombées créées par l'apparition de son plus récent ouvrage, Tristan s'est vu dans l'obligation de canceller sa présence ce soir pour ne pas attiser le feu de la très juste rétribution des lanceurs d'alerte moderne. On n'a plus vraiment besoin de lire un livre pour s'en plaindre. On est à l'époque que les gens intelligents se font censurer pour ne pas offisquer certaines personnes. Et bien écoutez, c'est ces personnes-là d'habitude qui partagent cette citation-là. Donc vous saurez les reconnaître. Merci beaucoup à lui. On verra pour l'avenir. J'ai amené son livre pour faire ses recherches. Ça cale quand même assez vite. Il y a un gars avec un chapeau d'aluminium sur la tête. Je comprends que si t'es rendu à penser que Trump a gagné ses élections et qu'il est immunisé au COVID parce qu'il vient de l'espace, probablement que ça peut être comme un chapeau qu'il a l'impression de recevoir, qui t'était lancé. Mais sinon, on a quand même quelqu'un de qualité. On va y revenir tantôt. Bruno aussi a poigné la COVID. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il est en train de vivre en singulier. Mais ça existe encore, même si Alexis Cossette a dit que c'était terminé. Moi, je ne crois pas. Je n'ai pas vu la COVID. Je n'ai jamais vu la COVID. Et sinon, pour peut-être vous faire un petit planning pour la soirée, on va terminer avec quelque chose qui s'appelle les Shepard Boys. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. Habituellement, c'est une expérience. Il y a un avant et un après, les Shepard Boys. C'est un film indie de Toronto. Bien oui, culture et Toronto, mesdames et messieurs. On va là. Ça date de 1996, si je me souviens bien. Et ça a été traduit en français du fait que c'est canadien. On va être très contents de ça. Ça parle de fromage et de sandwich plus souvent que je me rappelais. Parce que je l'ai réécouté. Vous allez voir une allégorie. Moi, j'aime beaucoup ça, ces films-là. Les coming-of-age movies, comme l'été de mes 11 ans. On est nostalgiques à leur place un petit peu. Bien oui, c'est ça, on apprend. Et ce soir, il y a quelqu'un qui va utiliser une balloune comme capote et on va rire. Il ne faut pas pisser dans le coin. On va pisser dans le coin de Age aussi. Parce qu'au secondaire, quand tu es un anarche de la polie, pisser dans un coin, c'est vraiment, vraiment pas fin. Un excellent long-métrage. Juste avant ça, c'est moi qui vais jouer au VJ. Je n'ai pas tant mis de temps que ça pour trier les affaires que je vais mettre. J'ai tapé fin WTF dans notre banque de clips que j'ai déjà comme mois trié. On va donc avoir vraiment beaucoup de fins de films qui sont épaisses. Vraiment beaucoup de ça. Et j'ai sorti quelques-unes des citations. Et peut-être, on va pouvoir en reparler juste après. Mais de la vedette qui, à mon sens, a dit les choses les plus connes que j'ai entendues de ma vie. Et c'est bien entendu Jean-Claude Van Damme. J'ai sorti une espèce de petit florilège de ses citations les plus importantes. Comme bien entendu, l'immortel 1 plus 1, ça fait quoi? 1. Ça fait 11. Et ça, c'est beau. C'est ça. Ça me touche. Oui, c'est ça. En fait, le gars à qui il pose la question, il dit 2. Puis il fait, ah non, mais non. Mais non. Si tu fais ça, t'oublies l'amour, t'es selfish et blablabla. Puis après ça, ça y va avec le... Tu me rappelles beaucoup l'accent aussi. Oui, on va l'avoir. Ça va être vraiment right on. Là-dessus, mesdames et messieurs. Je veux tout de suite ne pas oublier de mentionner les bénévoles comme Caroline Filion qui s'occupe des photos. On la remercie beaucoup. Ben oui, j'aime ça faire ça là pour être sûr de ne pas oublier. Il y a Élise Laflamme là-bas qui s'occupe beaucoup d'affaires en arrière, de la cravate en arrière de l'écran. Il y a ce soir, mesdames et messieurs, give it up pour Alex Fredge qui s'est porté volontaire pour les projectiles. Ça, c'est my man. On va l'applaudir encore une couple de fois. Voilà, oui, oui. Très, très important. On a parlé, bien entendu, de notre house band de la soirée. Comment ça va, Steven et Peter? 60 % Avec Peter et Steven. Je vais me parler un peu moins. On dirait qu'ils n'ont pas de mic, Tommy. Non, mais ils parlent par l'ordinateur. Ils n'ont pas de voix. Ils sont tellement allemands, genre, de la nouvelle vague. Là, c'est... Ah oui, les petites humilles slim, j'aime ça. Merci beaucoup de passer la soirée avec nous. Et la dernière, mesdames et messieurs, c'est Pakou qui est en train de nous faire une oeuvre. C'est bien, Nathan. Voilà. M Mystery sur Instagram. Une fausse bonne idée, comme on a déjà cité. C'est comme Mystery avec un M en avant. Tu vois, on peut peut-être écrire ça comme ça. Hé, je n'oublierai certainement pas, Nathan. Olivier Morin à la console. Voilà, on va y revenir. Il y a des gens qui sont plus indispensables que d'autres. On va se le dire. Comme moi. Moi, je veux juste venir un micro et parler. C'est pas mal de n'importe qui qui est capable de faire ça. Mais ça va quand même être moi qui va nous amener à parler avec notre invité de la soirée. Mesdames et messieurs, Martin Godet. Merci beaucoup. Tu pourrais, si tu veux, Tommy, tu peux m'appeler Lifesaver aussi. Lifesaver, plan B. Tire de spire. Plan B. Non, non, non. Secours de famille. Oui, bien, écoute, on est les deux des preuves de Secours de famille. Mais je voulais te congratuler, Tommy, parce que là, je me rends compte que tu es rendu avec Andy aux nouvelles. En plus, c'est Anonymous qui fait l'open du show. T'es capoté, hein? Tu avais sorti les big bucks, hein? Ah, c'est à ce soir que ça se passe. C'est à ce soir que ça se passe. Oui, oui, il n'y a pas de niaisage. Mais notre équipe de bénévoles… T'es un fafetein de house, écoute. C'est vrai. Notre équipe de bénévoles a quand même une profondeur inespérablement… Oui, le bain est… Imprévu… Surprenant. Le bain est très long. Le bain est très long. C'est bien dit. Donc, Mathieu, j'entends… Mathieu. Ah, OK. On reprend ça. Ça commence. J'entends-tu dire que tu te lançais dans des shows de cuisine. Je m'excuse. Oui, oui, écoute. Bien, justement, tout le monde tient à être sustenté de beaucoup de choses dernièrement. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, tant qu'être le lifesaver d'un show qui existe depuis 68 ans avec toi à la barre… On pourrait compter en livre, depuis 80 livres. Oui, Marie-Lou m'a beaucoup inspiré. OK. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je te reviens là-dessus. Non, mais toi, tu as quand même plusieurs chapeaux. On pourrait comme remonter en haut de la grande pyramide, juste en dessous, bien sûr, de Georges Snorow, Big Gates et Xavier Camus. Là, il y a Martin Godet qui s'occupe de podcast.com. Oui, j'apprécie énormément que tu me mettes… En dessous. Oui, que je ne sois pas direct report à Camus parce que… Bien, ça, il ne faut pas que personne ne sache. Bien, c'est ça, c'est un sacrilège. C'est ça qui arrive. OK, bon, tu sais. Bien non, là, tu sais, moi, j'aspire encore à avoir une vie, tu sais. Puis là, bien, en tout cas. Mais, ben oui, je fais une couple d'affaires, dont plusieurs avec toi. C'est vrai, on est en train d'en faire un gros divulgant charge. Mais non, c'est ça. Puis j'ai surtout beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Puis je vous souhaite tous de ne plus jamais travailler, c'est-à-dire faire ce que vous aimez. Peut-être ma question… Bien oui, OK. Bien oui, bien oui. Anti-work. Donc là, tu es comme producteur, animateur, tu bookes du monde et tout. Y a-tu un de ces chapeaux-là qui est plus important que les autres? Non. C'est tout égal. Bien, écoute, c'est… Tout ensemble mélangé, ça fait Martin. Bien, moi, je me base sur le… Je te dirais que je me base sur le plaisir que j'ai de le faire. Bien, ça, j'aimerais ça, on en parle, tu sais. Même si ce n'est pas toujours super facile, tu sais. Je veux dire, on a tous des vies, 24 heures dans une journée, toutes ces affaires-là, les petits détails de même. Mais je ne pense pas d'éprouver moins ou plus de plaisir pour certaines choses plus que d'autres. C'est différent, c'est des saveurs différentes, mais c'est toujours très bon en bouche. Est-ce que la routine devient un challenge avec le temps? Oui, définitivement. Écoute, il faut mettre une bûche dans le foyer, Tommy. Non, mais tu sais, il y a toi qui arrives avec des trucs comme la LMM à un moment donné, les mercronspies, tu sais, tout ça. Écoute, tu sais, je veux dire, si tu produis des podcasts et tu fais le montage ou tu les publies, ces affaires-là, bien oui, ça peut devenir routinier. Mais c'est à toi qu'il appartient de rendre ça moins routinier, tu sais, de dire aux gens de qui tu t'occupes des podcasts, tu pensais à faire ci, tu as-tu essayé de faire ça, ça te tenterait-tu, qu'est-ce que tu dirais d'eux? Tu sais, si tu veux des résultats différents, fais des choses différentes, suggérez, conseillez, coachez, whatever. Fait que tu sais, c'est ça. Mais c'est sûr que tu sais, dans son plus simple appareil, poster des shows. Je veux dire, vous en êtes tous, là, des poster de shows, là. Mais c'est ça qui est… Surtout lui. Bien oui, bien, c'est cette petite différence-là qui fait… Y a-tu un de ces shows-là que tu es plus fier que les autres? Non plus. Non plus, hein, tu les aimes toutes égales. Oui, 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 c'est ça, mon premier-né. Non, non, mais non, parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous… J'ai l'impression que je parle comme grand-pompat, mais… C'est vrai? Non, il n'y en a pas que je suis plus fier ou moins fier, parce que c'est tous des trucs qui occupent des créneaux différents, particuliers, tout ça. Peut-être, est-ce qu'il y en a un qui t'a surpris? Moi, il y a un show que… Je vais te le faire autrement. OK. Il y a un show duquel je suis plutôt surpris que… Tu sais, j'ai jasé avec du monde. D'ailleurs, salut tout le monde. Merci à ceux qui sont venus me saluer, tout ça, c'est à l'heure. Et non, il y a un show avec lequel je collabore depuis longtemps que je suis plus… Ce qui me surprend le plus, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens qui le connaissent. Ça s'appelle « L'âge de bière ». C'est un show qui est rendu à quoi? 138 épisodes. C'est la troisième saison. Ils n'ont jamais fait de dégustation d'une bière deux fois. Ils reçoivent des brasseurs. Ils reçoivent des artisans de cette industrie-là. Puis c'est très niché. C'est correct, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, des podcasts, il y en a 13 à 12 ans. Puis, tu sais, on assiste à « No Offense », à la « Mike Ward-isation » des podcasts, là. Tu sais, mais… C'est ce que ça veut dire, ça. Je te l'explique après. Mais tu sais, il y a des shows… Non, ça va me faire plaisir, mais… Non, c'est logique. Oui, oui, bon job. C'est généralement un humoriste qui invite quelqu'un, puis il jase en place. Bien, j'ai déjà tout un bit de prêtre là-dessus. De prêt. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, tu vois, si on parle de podcasts, je pense que l'époque dans laquelle on est, on est beaucoup dans la niche. Je veux dire, des podcasts d'opinion, il y en a beaucoup. Des podcasts d'humoristes, il y en a beaucoup. Des podcasts de… Mais là, tu sais, ce sont des niches. Tu sais, on parle de bière, on parle de macramé, on parle de keto, on parle de gaming, on parle de… Puis, tu sais, bien, c'est ça. Je pense qu'il y a plus d'amateurs de micro-brasserie que ça. Fait que je te dirais, c'est l'affaire qui me résonne le plus. Moi, c'est pas une bonne surprise, mais ça n'est une à stimuler. Non, bien, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu vois, tu sais, tu te rappelles-tu quand Podcast.com a été… Puis, moi, avec mes grosses bottes de cow-boy, qui pensaient qu'ils avaient tout catché, la vie, puis tout. Bien, tu sais, je disais, je suis tanné des podcasts qui parlent de podcasts avec des podcasteurs qui parlent de podcasts dans un podcast pendant qu'on écoute un podcast pour discuter de podcasts. Right? Bien, la Mike Ward-isation des podcasts, no offense, j'adore Yann Thériault, j'adore Michel Grenier, j'adore Mike Ward, c'est pas ça. Mais là, c'est des podcasts d'humoristes qui parlent humoristiquement d'humour à propos d'humour dans leur show d'humour dans lequel ils se trouvent beaucoup d'humour pour parler d'humour. C'est un peu la même affaire. méchant, ça marche, là, je veux dire. Le gars, il s'achète des autoroutes. Je veux dire, des pancartes. Des pancartes sur le bord des autoroutes. Mais c'est ça, tu sais. Si j'avais quelque chose... OK. Si j'avais une fierté par rapport à ça, c'est pas pour un show en particulier, c'est d'avoir permis d'avoir un plus grand terroir de podcasts qui parle d'autres choses que de podcasts et d'humour entre humoristes. Bien oui, bien oui. Ça rejoint ce que tu disais avant, qu'il y a comme des spécialisations qui sont en train de se faire. C'est niché. On cherche la niche. C'est ça. Fait que toi, tu prends des risques avec des sujets un petit peu plus nichés. J'en ai pris des solides. Fait que c'est ça. Changer ton bébé de couche d'une main, finalement, trois épisodes, c'était assez. Non, non, mais tu sais. Puis je te dirais que ce que j'ai le plus appris de faire ça, c'est avec les shows qui n'ont pas marché. Tu sais, on a parti des shows, des fois, tu sais, qui avaient des... Hey, on a même déjà eu un show qui s'appelait le Flop Lab, puis ça n'a pas marché. Tu veux dire, ça a marché. Ça a extrêmement bien marché. Non, non, non. Ça a très bien marché. Hey, puis le pire, c'est que... Et c'était magique, ça. D'ailleurs, je salue ces gens-là parce que je suis resté en contact avec les autres compagnies qui s'appellent Happy Culture. Et eux autres, ils ont décidé de faire un podcast où ils recevaient des entrepreneurs qui nous racontaient le Flop. Ça n'a pas marché. C'est cool. L'idée n'est pas conne. Mais non, c'est ça. Il faudrait mettre des clones. Comme je le dis toujours, la seule limitation dans le monde de la création... Je pense qu'on ne devrait plus parler juste de podcast, mais dans la création de contenu, je pense que la seule limitation, c'est l'imagination. Et essayez pas... Si j'avais un conseil à donner, essayez pas d'être le prochain X. Soyez le premier Y. Ouuuh... Ouuuh... Ben oui, c'est touchant, ça. Ben oui, tout le monde peut réfléchir à ça. Sinon, ben, écoute, Martin, c'est quoi la micwardisation? C'est des humoristes qui parlent d'humoristes comme tu disais tantôt? Tu sais, je suis capable... J'ai eu la chance de collaborer avec plusieurs humoristes sur des shows. Tu sais? Puis je comprends, les deux dernières années, ça devrait pas faire partie de ce que j'ai dit tantôt. Parce que les gens-là pouvaient pas travailler. Ils pouvaient pas... remplir une salle... Il a pas présenté de shows en salle et tout ça. Des shows de fight. Fait que je comprends. Tu sais, on a juste à penser au Denis Drolet, on pense à Jerry Allen, on pense à... Puis il y avait déjà des shows avant, mais tu sais, je veux dire, ils se sont lancés là-dedans, là, puis c'est totalement normal, bénéfique, bon pour leur poche, leur métier. Continuez d'écrire du stock de présentement. Ben oui, ben oui. Rencontrez tout le monde aussi. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on revienne pas à ce que c'était avant. Tu sais, je veux dire, puis encore une fois, no offense, je me ferais peut-être pas d'amis, là, mais tu sais, il y avait comme une espèce de le chitlin circuit des humoristes qui font les podcasts de tous les humoristes, puis c'est que... Tu sais, tu comprends? C'est normal de promouvoir ce qu'on fait, c'est normal de le faire avec des pairs. Je trouve que... C'est comme du humoriste swapping, là. Ben, ça tente-tu de me parler de ce que tu as fait hier soir, tu sais? Toi, c'est quoi ton sport préféré? Ah, euh... Ok, mais j'ai besoin de détails. Ben, celui que tu... À regarder ou à pratiquer? Ben, à pratiquer. Le golf. Le golf, c'est... Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Ouais. C'est quoi? Non, mais ok, je le savais, tu t'en irais là, Andy. C'est mon jeu d'adresse préféré. Ah, ok, c'est bon. Ben, ben, je pense que c'est un sport. Ben, si tu marches entre les trous... Andy, il veut pas. Fuck you, Andy. Ok, ouais, ouais. Moi, je suis un anti-golfe. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, retourne jouer au d'or. À regarder? Ah, manco, on va faire blaster. La lutte. Ah, 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 ah. Ben non. C'est même pas un sport, ça. C'est pareil comme... Hé, je l'ai-tu collé? Je l'ai-tu collé? Moi, je pense que c'est comme une ballerine qui fait son programme obligatoire. Toi, là, mettons, quand tu regardes Dark Raider, là, tu te dis, tu, ça se peut même pas un sable à zère. J'en ai jamais vu. Qu'est-ce que j'ai dit, tu bec? Non, non, arrête de préparer ta réponse. Il y en a pas de boire. J'en ai pas. Il y en a pas. Pour être honnête, j'en ai zéro. Pourtant, c'est un des meilleurs pour chialer. Ah, non, c'est le top. Ouais, mais... Cette famille, on est dans le népotisme, ici, là. Ouais, un peu. Ouais, ma famille est très compréhentive. On se croirait sur le deck au musée. C'est ça que c'est pas. Oui? Ben, écoute, non, non, on va faire un 70 %, tranquillement, là, je veux juste à ce moment-ci peut-être qu'on regarde ensemble. Ah oui, il y a des surprises. Ah oui, il y a Mathieu qui m'a amené ici des bouchées de prana pour tout le monde. Donc, prenez-en pas trop. Non, mais quelle saveur! Jocelyne, je vais peut-être te demander de faire le tour avec les bouchées de prana, s'il te plaît. Quelle saveur! Pour que tout le monde en aille. Ah, son nature! Tu peux t'en prendre une. OK, son nature. Hé, j'ai la première, c'est currant! Wow! C'est des bouchées de prana. Oui, j'en prends. Ben oui, prenez-en, toi aussi. Merci, Jocelyne, de faire le tour avec ça. La manière que tu prends un, je viens. C'est des bouchées de prana quand même assez gavantes. La manière qu'on prend ça, c'est très simple. Merci, merci beaucoup, Mathieu. C'est très copieux, faites attention. C'est copieux, c'est copieux. Est-ce que tu pourrais me faire un indicatif? Ah, t'as mis, ça fait 20 ans que j'attends ce moment-là. Ça fait 20 ans qu'il attend ce moment-là. Ça fait 20 ans, puis là, je suis chez la page blanche. Vas-y. OK, OK, Nathan. OK, on va faire 5, 4, 3, 2, indicatif! Vous écoutez présentement 70 %, le pionnier des podcasts québécois. Ils savent, mon nom. Merci, Martin. Sinon, c'est ça, tu restes là pour le show, on va te jaser. J'y ai pas pensé. Non, ça paraît. Je pense qu'on serait prêts. C'est toi d'habitude qui vas parler au housebound. Je vais le faire la première fois pour te le montrer. OK. Messieurs, s'il vous plaît, un chroniqueur. Yep. Sous-titrage ST' 501 Il manque juste le chroniqueur. Wow! C'était le thème des Transformers! 70 % Avec Andy Jack. Wow! On dirait que c'est la première fois qu'ils se sont rencontrés, ces deux-là. C'est fascinant. Avec Andy Jack. Il a fait dire Avec Andy Jack. Avec Andy Jack. Avec Andy Jack. Wow! C'est vraiment excellent. C'est fantastique. Écoute, merci d'être là pour ma fête, les gars. Je sais que le voyage depuis la Techno-Sylvanie. Andy, premier bloc de nouvelles. Allô, bloc de nouvelles. Écoutez, je pense que la première fois, c'est important, c'est un remember. important de se rappeler de cet événement qui n'est toujours pas réglé en ce moment, c'est le Coney 2012. On va les sauver, ces enfants-là. Ça fait 10 ans. Coney est toujours en liberté jusqu'à maintenant. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Les républicains, les démocrates sont ensemble. Ça arrive. C'est insécemment. Tout le monde, oui. Oui, insécemment, ça fait 10 ans maintenant. Make Coney great again? Oui, c'est Coney, c'était un mercenaire, un chef de culte en Nougada qui violait, volait des enfants. Tu l'as quand même porté pour mal, ce T-shirt-là. Je l'ai acheté à quelque part. Ah! Même place que j'achète les miens. Probablement. Alors, on commence en nouvelles internationales. Vivek Charma, PDG du Ferman Hot Spring Resort dans la vallée du Columbia, en Colombie-Britannique, a créé un scandale lors de l'ouverture de la conférence sur le tourisme et de l'hôtellerie à Richmond le 9 mars dernier. Selon les personnes qui ont assisté à la conférence, Charma a demandé aux femmes présentes de se lever en l'honneur de la Journée internationale de la femme et après une salve d'applaudissements, leur a dit « C'est maintenant le temps d'aller nettoyer les chambres et d'aller faire de la vaisselle. » Non, 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 pas non, non, non. Slow clap, là. Superbe, superbe. On peut tous être très fiers de lui. Trina Notman, vice-présidente du marketing et des communications pour Accent Hotels et Hotel Z, était dans le public et se souvient avoir entendu un gémissement collectif à cette remarque. C'était choquant. C'était embarrassant. Il se moquait littéralement de nous. C'était terrible. A-t-elle déclaré à CBC News? Notman a déclaré que Charma s'était excusé plus tard de la scène en réponse à la réaction du public. Six jours plus tard, Charma a présenté des excuses publiques. Il s'est excusé dans un communiqué publié mardi ré... voyons, mardi passé. Rewind, rewind. Disant qu'il regrettait profondément ses commentaires insensibles et inappropriés. Non seulement mes paroles ont bulversé plusieurs femmes dans le public, mais j'ai également offensé de nombreux autres délégués, a-t-il déclaré. Charma a annoncé qu'il démissionnait de ses postes au sein des conseils d'administration de la Tourist Industry Association of British Columbia et la Colombie-Britranique Association Hôtelière. C'est mal traduit, ça. 70 % vous rappellent que de faire des blagues sexistes en 2022, c'est pas mal niaiseux et ça fait perdre des jobs. C'est tout. Une bonne première nouvelle. M'excuse, Tommy, j'étais en train de te distraire. Ben oui, il distrait avec son téléphone et tout. T'en as-tu une autre? J'en ai deux. Ça me dégoûte. Un propriétaire de chien de la Caroline du Nord a atteint de nouveaux niveaux d'intolérance après avoir abandonné son chien car il le croyait gay. L'animal de 5 ans a été laissé au refuge animal de Stanley County en Caroline du Nord après que son propriétaire les supprit a signé un autre chien mâle. Le refuge a partagé l'histoire de Fesco, qui est le nom du chien gay, sur sa page Facebook en précisant que le canin de 5 ans était un bon chien qui aimait les autres animaux ainsi que les humains de tout âge et de tout azimut. Depuis, les demandes d'adoption pour le gentil pitou sont arrivées par centaines. Selon WCCB TV, le refuge affirme qu'il n'y aura pas de difficulté à trouver un bon foyer pour Fesco, cette fois-ci avec un propriétaire tolérant et prêt à l'aimer malgré tout. D'ailleurs, j'ai fait une recherche sur ce chien-là et il y a au moins 200 000 pages de news qui en parlent. Fait que c'est ça. Fesco, le chien-gay. Présumément gay, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il y avait juste une encartade. Sais-tu ce que j'apprécie dans cette dernière nouvelle-là? C'est que tu sensibilises les gens à l'existence de la Coraline du Nord. C'est important. Parce que personne n'en parle de la Coraline. Make Coraline great again. Sérieux, là. C'était pas... Good people on both sides. Coraline. Vas-y, vas-y. Revenge-toi, Andy. C'est impossible. À date, c'est lui mon meilleur cousin. Tu peux le battre. Je suis présentement brisé, tout le monde. Alors, lorsque l'homme... Oh, je me suis trompé, là. Un Américain de 30 ans a été intercepté fin février à la frontière du Mexique près de San Diego. Les douanés ont découvert au total 52 reptiles dissimulés sur sa personne. On ignore si c'est un mouvement... Hein? C'est des morgelons. On ignore. C'est un mouvement suspect sous ses vêtements qui a attiré l'attention des douaniers lors de son arrivée à la frontière, mais ils lui ont demandé de se ranger sur le côté pour le fouiller. Le passeur avait enfermé les reptiles, neuf serpents et 43 lézards cornus dans des petits sacs en plastique qu'il avait cachés sous sa veste, dans les poches de son pantalon et au niveau de son entrejambe, explique les douanes américaines dans un communiqué publié aujourd'hui. Les animaux qui appartiennent pour certains à des espèces menacées ont été placés en observation, tandis que le contrebandier a été arrêté. C'est tout. 52 lézards 52 lézards sur lui dans un char. Dans un char. Moi, j'aime beaucoup l'utilisation au niveau de son entrejambe. De son entrejambe. Moi, je te garantis que son entrejambe était plus au niveau. Moi, je pense qu'il était là, les serpères. Probablement. Hé, Martin, lui, il vient de se dévainter, mais toi aussi, t'as comme un nouveau Schneggers qui est en train de se pénisser. Hein? Je pense qu'il veut que tu t'es aidé. Ça se peut que nos mères regardent ça. Allô, maman. Elle m'a déjà entendu dire pas mal prise. Oui, oui, mais je l'informais pas que j'étais là avant. Non, c'est vrai. Oui, oui, non, mais il y aurait un moment pour ça. Fermez les yeux les matances et les bonhommes. Il y aurait un moment pour toutes choses en son temps. T'as quelque chose tantôt? Je suis désolé. Je suis désolé. Peut-être que tu pourrais essayer de me faire pardonner en demandant un chroniqueur à notre house band. Chers messieurs du house band, les... Inspirez bien. Non, je cherche un mot dans Astérix. C'est rage quand je cherche des mots. Les bardes. Bardes de ce 70 %. Bardes digitaux. Chroniqueurs, s'il vous plaît. Guy Viteb pour Andy Jack. Je t'aime, Ken. Rien. Le technicien est sorti de ce 5 ans. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, yeah. Un. Rick Ross. 70% Avec P2JD Ben oui, c'est cool, on dirait que Nathan il arrive sur une de ses compos Oui, ça ressemblait Carl et Marie un peu Et voilà C'était voulu, c'était planifié C'est tabarnak C'est tabarnak Nathan Olivier Notre technicien, mesdames, messieurs Bonsoir C'est ma fête Là, à date, il y a comme 3 des habitants du musée sur le stage Ça va vite Il y a des ex Il y a des ex On a tous déjà habité au musée Oui, ma chronique cette semaine Est-ce que vous avez regardé ça un petit peu Le gala des oliviers ? Moi non plus Mais bon, à chaque fois que j'entends le mot Gala des oliviers Mon nom, pour ceux qui sont mes amis sur Facebook Vous le savez C'est Nathan Olivier Morin Pour ceux qui ne le savent pas Je vous déteste On ne se connaît pas Ça fait nom en plus Ça fait N-O-M C'est ça Puis là, vu que moi et le gala des oliviers On a quelque chose en commun Le mot Olivier Je me suis dit que ce soir J'allais faire le gala des Nathan Olivier Nice Ouais, right All right Fait qu'on va J'aime déjà ça J'ai déjà hâte On va y aller rapidement Donc Dans la catégorie Trucs gonflables le plus important de l'année Les nominés sont Globo Globo, ben oui Tellement Le jacuzzi de la dictature Et l'ego de Martin Geoffroy Moi, je n'ai pas de commentaire Le jacuzzi Ouais, mais le jacuzzi a dégonflé par exemple Et le gagnant est Le jacuzzi de la dictature Oh yeah Malheureusement Malheureusement dû à son accident tragique Il ne pourra pas accepter son prix ce soir en personne Je l'ai vu moi aussi Il a pris un bon moment avant qu'il ne manque pas d'air Oui Ça c'est vrai Je pense qu'il en a profité quand même assez juste avant son accident On va lui souhaiter bonne chance C'est des catégories tragiques en Esti Non, mais c'est excellent Donc dans la deuxième catégorie La catégorie Si vous ne jouez plus avec moi Je ne joue plus avec vous pendant 10 ans Oh Les nominés sont Étienne, trouble d'apprentissage en deuxième année du primaire Et Vladimir Poutine Et le gagnant est Mais non, c'est Vladimir Poutine Qui a menacé de maintenir les sanctions imposées contre lui pendant 10 ans Good job Ouais Ouais Si vous ne voulez plus jouer avec moi, je ne joue plus avec vous C'est ça Et n'oubliez pas que c'est ma bombe atomique Ça fait que si je rentre chez nous Je ne veux plus jouer avec ma bombe à moi La troisième catégorie C'est se tirer dans le pied Se le mettre dans la bouche Mourir noyé Les nominés sont Carl Giroux, libre choix 1 Carl Giroux, libre choix 2 Mathieu Bock-Côté Ah C'est ex-écho entre Carl Librechois 1 et Carl Librechois 2 No shit Bravo Aux deux, Carl Librechois Il a réussi quand même à coter la performance de Claude Jelina de 2021 Qui en était une Et Stéphine De répugnance conséquente Moi, pour donner une chance au modérateur sur Twitch Je m'en vais faire même à Yule On est ici à Yule On fait qu'on est là Ta Yule Ta Yule, Stark, moi pas au tabac Ensuite, dans la catégorie La stratégie la plus obscure de l'année Ah, c'est gloriable Les nominés sont Le plat J'adore ça Ça, j'aime ça en sale La stratégie paramilitaire de Q La stratégie pré-post-électorale de Trump Et la stratégie militaire de Vladimir Poutine Ben, j'étais assommé C'est clair que c'est le plan, le problème C'est Gloriane Ben, c'est Gloriane Blais, c'est sûr Elle n'est pas dans les choix, mais c'est pas grave Elle n'est pas dans les choix, mais Sur ma feu Elle est militée ailleurs Sur ta feu, il n'y a pas Gloriane Il n'y a pas Gloriane Ça fait que c'est le plan Ouais, c'est clair La stratégie de Vlad qui a monté les rangs Très rapidement dans les dernières semaines On se le dit tout de suite Mais non, c'est le plan qui remporte Le plan remporte Nathan, est-ce qu'on peut avoir une mention honorable? Oui, oui, mention honorable Il faut dire quand même que Gloriane est allé militer Dans une circonscription autre que la sienne En anglais Tout à fait Dans une autre province Dans une autre province Dans une autre langue C'est solide C'est solide Qui est indépendante Puis elle a demandé des dons Après la fin des élections Non, mais moi j'arrête là Tu peux pas plus te planter Oui, c'est ça C'est, c'est, ouais I am 22 years experience Ah non, non L'ailleurs Moi je... Hé, c'est mon gars-là C'est vrai Ah, c'est vrai Bravo Tailleul, Tommy Il y a raison Moi j'étais avec toi Avec le plan C'est ma fête Mais c'est son gars-là Oh le long, le plan c'est super bon Dans la catégorie C'est vrai Libre en prison Les nominés sont Amalega, François Bitondo Steve Charland, l'artiste poérancier Pat King Oh, oh Oh, c'est écrit ici Que c'est Steve qui l'emporte Mais on me dit à mon oreillette Que j'ai tout à fait dans l'oreille Que, en fait Steve a été libéré aujourd'hui Donc il est disqualifié Oh, il a passé proche Gogné Katcho Il a passé vraiment proche Mais ça s'en va Amalega, François Et voilà Bravo Le dieu incarné Le pharaon de la lutte Pour la liberté La quintessence du prisonnier politique C'est là C'est là C'est... Il est dans le panthéon Il y a lui Puis les autres Tu sais, dans les westerns Il y a tout le temps un prisonnier Qui hurle à la fenêtre De la prison barré Oui C'est ça Oui, mais il n'est pas en prison En tout cas Oui Des détails, des détails C'est ça, là, regarde J'ai fait ça Il a fait une... Continue ton gars, là Il est super bon Dans la catégorie Le dictateur le plus actif Oui C'est une... Il a une catégorie le fun, ça Oui, oui Effectivement Les nominés sont Kim Jong-un Hé, tu l'as bien dit Tu ne seras pas ostracisé Par les médias québécois Je devrais être correct Vladimir Poutine Wow C'est donc bien bon, ça On en veut plus Benjamin Roberts Benjamin Roberts L'infâme Papa Nate Ah oui, hein Et le gagnant est... Ah, c'est étrange Le go n'est pas là? Non, c'est Camus Ah, ben oui C'est ça Tu t'es fait infiltrer Une infiltration de galop Il s'est fait promettre De devenir une partie du Camusard Quand on le samonne Le Camuverse Il va être la queue Non, mais il y avait Une petite erreur sur ma feuille Mais on me confirme À l'oreillette Que j'ai inventée tantôt Que c'est Camus Ah, ah, ah Dans la catégorie Dictateur raté Le plus actif Oh yeah Ça, j'aime ça Les nominés sont Donald Trump Ah, ben c'est le seul Ah, ah, ah On me dit qu'il a quand même perdu Ah, ah Ah, ah Il a fini deuxième, pareil C'est... C'est quoi? 77-0 Les recos Oui C'est les recos judiciaires 77 tentatives Pour démontrer la fraude électorale Merci tout le monde À part lui Qui est dans le champ Oui Définitivement Tiens, tu vois Il y a Gaël là-bas Je l'ai reconnu On fait ça dans Pour les recontages Pour les recontages, vous pouvez aller demander à Steve Il est juste dehors, c'est un itinérant Il est super sympathique Il va te compter de n'importe quoi Dans la catégorie dictateur... Non, en tout cas, je l'ai déjà lu Ça me fait beaucoup Il y a tellement de catégories Oui, c'est ça On arrive à la fin Dans la catégorie Je te prends dans mon équipe De ballons chasseurs Les nominés sont Jean-Jacques Crèvecoeur Alexis Cossette-Trudel Tristan Bavaria Un restant non identifié de rongeur Laissé sur le balcon par le chat du voisin Rongeur Et le gagnant est... Le rongeur Un restant non identifié de rongeur Laissé sur le balcon par le chat du voisin On s'y attendait un petit peu, celui-là Il a quand même frappé fort cette année Malgré que... Dans mon chasseur, je prendrais Tristan Moi aussi, moi j'irais avec Tristan Parce qu'il a l'air violent Je dirais parle-moi pas, par contre Non, mais là, c'est parce que je vais faire une grosse affirmation dégueulasse Mais tu sais, le rongeur, il est non identifié sur le bord du chemin C'est pas ça qu'il a sur la tête, Tristan? Ah, peut-être C'est pour avoir les deux en même temps Ben, tu sais, t'écoutes C'est peut-être du dopage Je suis désolé C'est pas fin de rire des sélections de coupe de cheveux de quelqu'un Non, mais je pense que rire des sélections de coupe de cheveux Il vient au monde avec ça, quand même Ça peut être... Il faut pas axer, genre Pour terminer Je viens de le faire C'est vrai Ce premier Mais on a fini Et non le moindre gala des Nathan Olivier Va-t-il en avoir plus souvent? La dernière catégorie pour ce soir, c'est Crier son opinion, ça la rend valide Je pense qu'on sait c'est qui le gagnant Les nominés sont Philippe Lalande Joe Lindigo Amalega François Bitondo José Rivard Tristan Bavaria Moi, je pense que c'est Tristan Là, on le sait, on le sait, tout le monde, c'est qui ça va être Il n'y a pas le rongeur d'identifier À trois, on le dit tout ensemble Un, deux, trois Joe Lindigo Merci tout le monde C'est pas de bon sens Ce qu'ils sont en train de faire à nos enfants Tout ce temps Le créateur vient dans la danse Qui fait des carences à tout ce que je pense Ah, 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 ah Merci Nathan, Nathan Olivier, mesdames, messieurs Incroyable Ça va très bien, ce 70% Eh, notre très charmante cerveau J'aimerais te demander un autre Comme tu m'as fait tantôt, s'il te plaît Ouah, comme tantôt, là Eh, mais je peux-tu, moi, avec? Amène-moi-en à deux comme ça À trois, comme ça Ah, ben, hey Voyages Oui, c'est un cidre, Ennie C'est moi qui s'occupe de toi Ah Voyages payants les gars je suis encore sur le beat du house band c'est ça c'est quoi qui te fait peur le monde qui a peur de rien non je vais te le dire une des affaires qui me fait peur plus récente c'est vraiment je l'ai déjà dit je m'excuse s'il y en a pour certains ou certaines pour qui je me répète mais moi ça me fait peur cette chose là c'est l'absence de la possibilité depuis quelques années de dire aux gens qu'on accepte qu'ils ne soient pas d'accord avec nous et le sentiment irréversible qu'ils ont de continuer de nous expliquer pourquoi t'étais mieux non mais tu comprends il y a une polarisation tu parles un petit peu de ça ça fait partie de ça mettons là t'en reçois tout le monde ici a reçu du hate puis ceux qui nous regardent ceux qui vont nous écouter vous avez reçu du hate peu importe pourquoi pandémie pas pandémie n'importe quoi vous aimez Mighty Mouse n'importe quoi vous en recevez et quand vous expliquez à ces gens-là que vous acceptez le fait qu'ils ne soient pas d'accord avec vous c'est correct agree to disagree whatever ils sentent le besoin incontrôlable de continuer de vous dire pourquoi ils ne sont pas d'accord avec vous moi je pense que 90% des problèmes des médias sociaux pourraient se régler à partir du moment que quand on dit à quelqu'un qu'on accepte qu'il ne soit pas d'accord avec nous on passe à un autre appel on peut oui oui lâcher ça là là c'est pas épeurant c'est pas bien grave moi je me reporte dans 5 ans ça ça me fait peur c'est vrai que moi j'aurais parlé de polarisation j'ai l'impression que c'est un petit peu tout le même faune ben moi j'essayais d'avoir l'air cool en disant pas même c'est une manifestation de la chose puis je suis très d'accord avec toi j'en parle souvent moi ici à 70% du fait que John Oliver a appelé les réseaux sociaux Facebook The Gamble of Society puis quand il a dit ça je me suis dit ah Chris c'est ça que c'est honnestie ça prend trois mots puis il a besoin d'engagement ben oui ben oui puis là il y a des stats qui sont sortis que ceux qui étaient anti-vax sont à genre 83% pro-Poutine aussi parce qu'il y a comme toute une espèce de narratif bingo alternatif que dès que mettons tu dis à quelqu'un blanc ben lui parce qu'il fait ses recherches il prend pas tout pour du cash il va voir un noir genre tu sais ah non attends un peu parce que toi tu checkes pas les deux côtés de la recherche de la médaille moi moi je fais ça toi tu me parles d'un des côtés puis moi je te dis tu te trompes parce que je pense que c'est l'autre côté puis là ben ça parle de ça pas mal parce que c'est sérieux mais le gros problème de ça c'est que ça marche des deux côtés je veux dire la polarisation est autant du côté blanc que du côté noir mais ça serait pas fair si ça marchait pas des deux côtés ben oui le débat serait impossible si ça fonctionnait pas des deux côtés c'est dur de trouver de la vraie information je m'amusais à essayer de trouver de la vraie information sur Ukraine puis Russie puis c'est dur c'est un épreuve à fort voyant c'est difficile c'est extrêmement difficile oui oui vraiment vraiment moi ce que j'aime le plus c'est le côté je te dirais ce que j'assis ma réflexion dessus c'est le fait que l'Ukraine c'est un pays puis là il y a la Russie qui a envoyé des tanks puis des bombes dessus au minimal au minimal c'est ça c'est ça je suis capable d'avancer avec ça ben merci les gars on a été quand même assez profonds un petit peu on t'a-tu brûlé assez de tête vous rappelez-vous un pet que vous avez fait pour contre-attaquer un pet oui moi j'en fais souvent oui mais un en particulier que tu te rappelles qui a provoqué des affaires moi ma vie est remplie de pets à cause de ma maladie mais ils ne sentent pas fait que c'est pas pét moi je ne sais pas comment tu te rappelles d'aucun pet important toi moi je pense que le pet le plus important que j'ai jamais fait c'est d'un ascenseur déjà on s'y imagine puis je peux te parler du pet le plus important auquel j'ai assisté par exemple je suis en cinquième année j'avais un super gros kick sur une fille dans ma classe qui s'appelle Julie je ne dirai pas son nom de famille parce que je viens d'une petite place et elle s'est levée pour répondre à une question de la professeure qui s'appelait Brigitte et moi je suis en pamoison devant Julie qui s'est levée debout dans la classe elle est d'une beauté sans nom la question est super simple en plus c'est genre oui ou non vrai ou faux puis avant qu'elle puisse répondre on entend un petit tu sais mais tu sais une affaire flasque régulière mais flasque et Julie dans sa fragilité dans sa un être humain fait de dentelles un être humain fait de dentelles elle a trouvé le moyen de s'en sortir élégamment elle a mis son doigt à côté de sa bouche et elle a dit excusez et elle s'est assise sur sa chaise j'étais amoureux et ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble non je sais pas faites donc ok ça va être je t'en paierai un tantôt on cogne pas on cogne pas je vais faire mon toast classique on cogne pas parce que ça fait des gouttes on regarde à terre on pense à une fois qu'on a déçu notre père je pense j'ai déjà déçu ton père je pense tout à la même fois allo les fouineux on s'en va pas ou mes parents si jamais ils sont là je me souviens qu'il y a le sépu on est tellement on vit undercover Tommy on est caché en arrière en tant que partie du camusard c'est ça tu sais quoi qu'on va faire on va aller parler à un chroniqueur je peux-tu demander à nos Farfait Nichelle maison de nous interpréter une ode pour le futur chroniqueur 70% avec Peter Steven mesdames et messieurs voici Benjamin Blanchet 70% avec Peter je t'aime wow wow pression pression c'est les robots qui véhiculent le mieux des émotions que j'ai vu en longtemps les bots de Twitch salut Ben hey, allo, allo yes, content de vous voir, en live en live, avec les gens vibrés devant moi les vraies affaires je capote, pour vrai, moi je suis heureux en live, c'est ma première fois depuis le retour du contact humain non mais je suis non mais je suis excité autant que toi je suis rentré, j'ai crevé mes os c'est incroyable, c'est vraiment cool je suis content d'être là je suis drôle mais j'ai pas d'autoroute je t'en souhaite une je t'en souhaite une les gars, je suis venu aujourd'hui j'ai dit que j'étais content d'être là, je suis venu vous parler de ma présence ici parce qu'on se rappellera Tommy lors de ma dernière chronique une couple de semaines de ça j'ai comme par mes gardes roasté ton grand-père à Dalbert, je sais pas si tu te rappelles oui, oui, oui roasté, c'était juste une charmante attention ah, pour toi je suis content qu'il l'ait pris de même moi ça fait trois semaines que je me réveille en plein milieu de la nuit en soir parce que j'ai l'impression que je vais me faire péter la gueule par un papi oh, m'offusquer ah, c'est rare non mais d'offusquer ton grand-père moi non, il est mort puis que ça a créé ah, ok non mais Tommy, pour vrai parce qu'on partage ce grand-père c'est vrai, c'est... c'était-tu correct ou... oui, oui c'est vraiment correct je pense que ça va bien je pense qu'à Dalbert va bien c'est Adalbert un câlisse je l'ai pas ce grand-père-là il est pas dans ma caractère il est pas dans ma caractère il était petit puis il parle fort ah, ben tu vois ça je le savais pas mais en tout cas anyway que Dieu ait son âme c'est bien correct mais ben je suis bien content de savoir que c'était pas trop rough mais moi justement je voulais vous dire que il peut pas m'en vouloir parce que le karma existe je pense je sais pas si vous voulez savoir ce qui m'est arrivé par rapport à ça très nice très nice parce que j'avais rien préparé d'autre mais dans le fond moi c'est ça j'ai une blonde d'envie ben stressée elle s'appelle Julie pas qu'elle est stressée depuis primaire elle a fait comme un exposé oral puis elle a fait un pet elle s'appelle pas Julie elle s'appelle pas Julie c'était mon amour merde je te l'ai volée ben là tu sais où est-ce qu'elle est je te l'ai volée tu sais où elle est la retrouvée dans mon lit non non c'est pas Julie ça doit sentir c'est pas Julie mais ma blonde est bien stressée puis je l'appelle mon petit cochon d'Inde je sais pas si vous connaissez le cochon d'Inde mais selon moi c'est comme l'animal par excellence pour désigner le stress ça a comme deux émotions anxieux puis fucking anxieux tu essaies de poigner ça ça se sauve ma blonde pareil c'est pas une feuille fait que non mais il faut que tu la tuer elle est des gâteries tu sais mais elle c'est pas une feuille de laitue c'est un sac de cheetos puis une à lait pied ça là je te dis elle vous suivrait jusqu'à l'autre bout du monde t'as trouvé ses faiblesses j'ai trouvé ses faiblesses ouais mais tu sais ça paraît pas au début quand tu rencontres quelqu'un tu sais l'anxiété c'est pas moi quand je l'ai rencontré c'était pas écrit dans son front je suis un cochon d'Inde tu comprends mais mais quand t'habites avec la personne là comme plus facile de s'en rendre compte right comme moi tu vois c'est première blonde que j'arrive le soir puis elle fait ben je peux aller aux toilettes de la journée puis penses-tu que j'ai le cancer du colon tu comprends à ce point là première blonde que j'ai qui comme mon chien quand il y a un orage elle va se cacher dans la salle de bain je m'emmène pas elle est attachante plus vite que le chien non mais c'est je vous le dis puis première blonde aussi elle me l'a déjà sorti ça elle mangeait du popcorn elle me dit ben tu penses-tu que si jamais je fais de la fièvre je mange du popcorn j'avais un ingrain qui n'a pas éclaté il va éclater en dedans de moi wow elle fait ses recherches honnestie non mais c'est de l'amour honnestie mais c'est pas un problème de QI elle fait sa maîtrise c'est fucking l'anxiété puis c'est pour ça que j'ai commencé à l'appeler mon petit cochon d'Inde tu sais mais là le fucking problème c'est qu'à force de l'appeler mon petit cochon d'Inde j'ai créé une fixation sur le style cochon d'Inde de moi et quelqu'un elle rêve au cochon d'Inde elle parle du cochon d'Inde elle mange du cochon d'Inde ça a l'air que c'est bon non non mais en Amérique du Sud à Fort-Mont-Léon mais non 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 elle mange pas de cochon d'Inde mais mettons qu'elle checkait les maisons à vendre maintenant elle check les cochon d'Inde à vendre vous voyez à quel point j'ai comme j'ai comme subtilement réorienté ses projets de vie qui parlent de la bande les miens je rêvais qu'on achète de quoi ensemble mais c'est fait upstager par le cochon d'Inde un animal qui mange sa crotte bordel fuck man mais bon je vais en aller où avec ça pas dans une nouvelle maison non non je n'ai pas de maison tu vas avoir des cochons d'Inde ben non elle check plus ça ah oui c'est ça pour vrai c'est intense à un point tel Kelly 16 ans youtubeuse avec beaucoup trop de cochon d'Inde dans le fin fond de l'Angleterre qui est rendu comme le nouveau Netflix elle me fait écouter chaque samedi soir on binge watch les vidéos d'une petite fille qui nous montre comment construire une cage d'oreilles pour cochon d'Inde mais on n'a pas de cochon d'Inde tu comprends et plus de sexe je t'avais aidé à plein de faux santé moi là là tu vois là vous allez me dire c'est quoi le rapport avec Adalbert dans tout ça je vous ai dit qu'il y avait le karma je n'y pensais plus moi je te suis je t'ai rendu en Angleterre avec des cochons d'Inde non mais je vous ramène à Adalbert hein la maison non je ne sais pas c'est moi qui a dit ça mais parle d'Adalbert à plat c'est mon grand-père ben check bien ce qui est arrivé à Adalbert l'affaire c'est que bon c'est vrai que c'est attachant quand même un petit cochon d'Inde finalement j'ai comme fini par tomber dans le panneau moi tout puis je me suis dit ben je vais lui faire une surprise fait que la semaine passée j'ai acheté un cochon d'Inde il était en spécial chez Maxi tu me trouves-tu encore cute non 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 c'est pas vrai non non il est bien vivant puis il a fallu lui trouver un nom elle a décidé de l'appeler Sylvio c'est le nom de mon grand-père ben tu vois j'irrite ton grand-père qui a donné son nom à un village j'ai bien fini par donner son nom à un cochon d'Inde fuck man attends une minute attends une minute c'est-tu que le voisin d'en face d'Adalbert c'est vrai un instant un minute là je m'en vais à la bonne place le voisin d'en face de mon grand-père s'appelait Sylvio Godin à Béarn ok à Béarn au Témiscamingue c'est une contrée lointaine fantastique non mais je pensais juste qu'il y avait le rockeur non non c'est vrai que ça s'appelait Sylvio son épouse t'es pas une cochon d'Inde est-ce que ton grand-père il habitait à Béarn au Témiscamingue non non mais c'est capoté qu'est-ce que je voulais dire les boys son épouse a vécu 24 grossesses qui ne se sont pas toutes soldées positivement on va dire ça comme ça et avec respect c'est mal fait les femmes et non non mais ça ça moi je suis pas associé à ça il est dans la famille à Tommy ce gars-là pas la mienne c'est quand on lance des projectiles tantôt non et pour autant que j'en sois sûr c'est également le grand-père d'un autre des habitants du musée ben oui c'est le grand-père à Beaune c'est sûr Sylvio mais Sylvio est le grand-père d'un des on connait tout le monde mais tout est dans tout essaye de déculpabiliser ça marchera jamais wow 24 grossesses même les cochons d'Inde sont pas capables totalement ce qu'ils essaient de te dire c'est qu'il va falloir t'achètes un autre cochon d'Inde qui s'appelle Adelda ma blonde veut m'acheter un autre on ne sait pas t'en sauver Andy t'es dans la marque on laisse finir sa chronique j'avais fini bordel vous m'avez tenu ici mais j'ai du plaisir ben j'aime ça c'est quoi tes shows c'est quoi qui repart ah ça c'est nice tu me donnes la chance de me plugger ben oui ah t'es trop sweet un temps d'arrière dans le fond ça va être ma nouvelle chroniqueuse Fania Séguin que j'ai amenée ce soir vous montrez votre merveilleux show les gars yes on repart c'est à chaque dernier vendredi du mois au café les oubliettes fait que c'est une petite soirée petite soirée d'humour je peux-tu ? ben oui non mais c'était intelligent ce que t'as dit tantôt tu m'as fait réfléchir sur le podcast puis tout le monde du podcast non mais tantôt ah oui il a chier puis il va t'en non mais regarde c'est super facile passe en un puis invite pas d'humoriste that's it non mais c'est nice puis tu vois tantôt on a eu un fucking gala dans un podcast tu veux avoir un podcast dans un podcast et voilà on s'est réinventé sacrément non mais on aime les vrais j'ai confiance et voilà Benjamin Blanchet madame Bétieu il est incroyable ah le farfadaille est en tabarnak je pense qu'on va aller tout de suite au prochain chroniqueur s'il vous plaît écoute les bardes du lundi les minestrelles les minestrelles j'aime donc bien ça les minestrelles les minestrelles vous serait-il possible de nous adjoindre un nouveau chroniqueur s'il vous plaît place au chroniqueur je pense qu'on peut y aller mesdames messieurs voici Martin Godel c'est moi c'est le meilleur outspend qu'on a eu en long ça fait du bien c'est ma fête en crise et pas toi tout seul les deux ensemble moi je viens de je viens de moto chroniqueurisé en crise oui c'est la première fois que ça arrive c'est fait que c'est le martin chaud oui c'est vrai ça a juste pris 20 ans avant que je sois invité dans ton ok il t'est arrivé plein d'affaires t'as été à Rouen pendant un temps c'est vrai moi il y a une époque où je venais à 70% je fumais des matinées king size j'avais un habit puis une cravate c'est vrai puis il y a une espèce de trench coat en feutre c'est fucking gênant j'espère qu'il n'existe aucune photo de ça j'avais vraiment l'air t'es dans le documentaire on aurait dit que j'essayais de venir vendre des balayeurs t'es filmé dans le documentaire je peux-tu en faire mon chronique j'espère qu'il n'y a pas une photo t'as un documentaire c'est toi bon Andy essaye de sauver sa bouette de tout à l'heure t'as-tu cale patriarcale de vidange ok mais sérieux j'avais l'air de m'en venir vendre des balayeurs à 70% c'était capoté parce que personne n'avait de domicile fixe dans ce temps-là sans joke c'était vraiment spécial mais c'était hyper sympathique mais c'est pas de ça que je veux vous parler les événements en auront voulu ce soir que j'étais supposé d'être chroniqueur et à mon très grand honneur je suis invité de Tommy pour des raisons que Tommy a très pertinemment expliquées tantôt et c'est ça la technologie c'est de la merde la dictature c'est vraiment cool la dictature quand ça t'est utile mais c'est rare que ça t'est utile j'avais écrit une chronique mais ce que j'ai envie de dire c'est que je pense qu'il est grand temps qu'il n'existe plus la possibilité parce que la personne qui était censée être invitée ce soir vient de publier un ouvrage dans lequel il est fait état et dans une timeline c'est absolument très bien écrit pour les gens qui sont très versés dans la complosphère vous allez apprendre des affaires puis pour ceux qui ne sont pas du tout au courant vous allez suivre ce récit épique de la désinformation au cours des deux dernières années c'est chronologique et factuel et puis c'est cool parce que contrairement à ce qu'on est habitué nous qui suivons la complosphère il n'y a pas de fond c'est capoté mais non c'est ça et bien moi c'est un peu comme un coming out que je vais faire ce soir parce que ça a été il est fait état du fait que moi et l'auteur on jasait souvent dans les deux dernières années j'aimerais ça vous sensibiliser au fait que là il y a des choses qu'il faut qu'ils cessent il faudrait que les journalistes arrêtent de parler avec des gens qui leur fournissent des informations c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse ça va faire c'est épouvantable moi depuis que j'ai commencé à parler avec Tristan Péloquin j'ai eu deux trois deux menaces de mort ennemie il y a du monde qui sont venus chier devant chez nous m'excuse si vous écoutez le podcast avec vos enfants rewindez puis mutez ok mais on sait pas si c'est un gros chien il y a du monde qui ont menacé de faire sauter mon char puis j'en ai pas t'asseilleras ça t'asseilleras ça toi en tout cas là dans la foulée de tous ces événements là à un moment donné moi avec mon chum Nicolas dénommé des illuminés du Québec fait qu'il faut le dire vite ça a l'air plus cool ok c'est l'unique je le connais je le connais ben oui ben oui il est déjà venu je le connais avant que Martin le connaisse fait que c'est plus mon ami ben oui ben oui ben oui c'est sûr c'est toi qui gagnes tu gagnes mon père disait le plus intelligent c'est dans le premier tu gagnes Tommy c'est bon fait que là on s'en va faire il y a un tournage ok mais on sait pas trop c'est quoi le tournage on s'en va dans une ruelle ça va avoir l'air badass puis tout vient le temps on signe des papiers release on peut faire qu'est-ce qu'on veut mon âme a été souillée il y a un doute sur le coin de la rue de la ruelle badass où c'est qu'on était qui a pris des photos de nous autres sans me le demander il faut laisser du sel en haut de nos épaules vite quelques heures plus tard ça se retrouve sur les médias je peux-tu animer Tommy tu viens de faire ma chronique ça se retrouve sur les médias sociaux tellement que ma mère m'a contacté pour me dire c'est qui ça Stéphane Blais votre mère vous autres elle vous a-tu déjà contacté pour demander c'était qui Stéphane Blais ça traumatise en sacrament ça ok bon l'autre affaire tout ça puis là on est parti à la course après le gars on veut savoir c'est qui tout un ninja disparu comme ça c'est à Rue Sherbrooke mon vieux devant les bureaux du premier ministre évaporé ça fuck un menthe mais en tout cas là après ça écoute c'est rien là après ça il y a un certain pommiculteur québécois qui communique avec moi pour un me dire qu'il est mené présentement une très vaste enquête visant à dénoncer moi puis mon frère Tommy Godette ça c'est un fin limier ça c'est un gars qui sait qu'il n'est pas à peu près l'enquête est commencée il ne sait pas qu'on n'est pas des frères ok puis après ça il propose de m'inviter de nous inviter moi et le band dans lequel je joue depuis 20 ans au verger des lamentations pour se produire je ne savais pas ça pour se produire en spectacle sérieusement c'est après plusieurs heures couché dans la douche en position fétale sous de l'eau brouillante que je suis venu à bout de passer par dessus ça ok de faire inviter par un pommiculteur très notoire québécois non je ne vais pas là ah j'y aurais tellement été après ça ce que je vous ai expliqué tantôt ce que je vous ai expliqué tantôt s'inscrivait dans le cadre du tournage d'une série qui a été sur Télé-Québec qui s'appelait La Une il y a moi Nicolas a dénommé des illuminés du Québec que Tommy a connu avant moi et c'est pas grave on s'en calisse ok bravo moi oh oui bravo Tommy c'est sa fête laissez faire ma diction olympique ça c'est pas grave et là moi je m'en vais à l'époque j'avais l'honneur l'opportunité fait que le premier épisode de ce que je vous ai raconté tantôt est diffusé moi je pars du métro Béry je m'en vais jusqu'à Beaubien je marche sur Beaubien et je m'en vais dans petite patrie ok tout ce que je viens de vous raconter là cinq fois cinq fucking fois godette petite crosseur quand je suis dehors sur Beaubien j'ai pas de masque vendu moi ce que je retiens de cet événement là c'est que c'est vraiment cool d'apprendre que Télé-Québec est archi populaire dans petite patrie ça c'est c'est rassurant parce qu'on est quand même dans une démographie importante pour Télé-Québec mais écoute ça avec c'est une autre affaire fait que là ce que je veux vous dire c'est que moi j'ai pris une grande décision là je vais mieux j'accepte de me faire prendre en photo c'est pas facile d'avouer qu'on a déjà communiqué avec un journaliste c'est capoté sérieux là ça prend un courage absolument herculéen parce qu'il t'aspire de tes connaissances un peu à chaque fois il est modifié pis là des fois il y a des affaires que tu dis qu'en plus t'as ce petit capoté là il les vérifie ah c'était c'est terrible c'est terrible on vit dans un monde terrible moi là je me suis fait prendre en photo sans mon accord ok et il y a plusieurs complotistes québécois qui l'ont dit publiquement tu peux pas utiliser une photo pour décrier quoi que ce soit que j'ai dit si c'est pas moi qui l'a pris c'est vrai mais une photo c'est pas photoshopable ouais ouais tu sais pas non c'est un tessin non là là c'est un autre rigueur calice rigueur calice sauf que tu sais écoute là fait que là moi j'ai pris une très grande décision je vais mieux je vais bien je me porte bien je suis un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres alors j'ai décidé d'organiser en l'honneur des victimes qui ont eu un jour ou l'autre à discuter avec des journalistes et dont les dires ont été vérifiés ah le tout premier le tout premier Tristan Péloquin Oton le Tristan Péloquin le Tristan Péloquin tu vois il y a déjà de la chicane le Tristan Péloquin le Tristan Péloquin un instant j'ai pas dit que Péloquin était mentheur attends ton sketch parce que là des journalistes qui jasent avec des sources qui vérifient les dires de ces sources c'est assez on mérite mieux oui alors voilà alors nous allons utiliser toutes les plateformes de socio-financement juste au cas qu'on se fasse canceller je pense pas qu'on va se faire canceller pour ça et avant de m'en aller faut pas que j'oublie que je vous parle du slogan de la dite initiative fuck you Péloquin si on peut le passer ce message là moi je pense que c'est important c'est vrai ben oui ça on peut le passer merci dans mes erreurs les plus pés c'était émotif ça Martin d'habitude je parle avec l'invité de la chronique et qu'est-ce que t'en penses c'est quoi t'as mangé pour déjeuner il est capoté ce chroniqueur là moi je pense que je vais lui donner du cash t'as même pas montré ton c'était une autre fois non c'est vrai dans mes rengaines amène nous un autre chroniqueur oui oui le band dans mes rengaines pouvez-vous nous envoyer une autre machine à café s'il vous plaît c'est sûr que l'alcool n'a rien à voir ben là on boit du cire il y a juste les Ken il veut nous dire d'attendre on va l'attendre musique je le dirai pas fuck you Péloque c'est comme ça qu'on prononce Péloque Péloque les éditions Péloque Péloque Oh ben hey take on me man sérieux un 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 y'a trop de rythme Ah, c'est capoté. Il va de faire mal. Octave, ça voit l'ortie, mesdames, messieurs. Oh, ben, hey. Hola, muchachos. Le gars des sports. Oui, c'était formidable, ce petit jingle. C'est le beat. C'était juste fort, incroyable. Joyeux anniversaire en avance, Tommy. Merci. Félicitations pour une autre année complétée. Je ne fais pas ça tout seul, mais ça se fait. Tu as le panache d'un gars qui fait ça tout seul. Tu l'as dit, tu l'as dit. Tout un élan. Ah. Il ne s'en passe, ses affaires. Je viens de parler d'un anniversaire, mais pas du tien, malheureusement, Tommy. Chou. Ce n'est pas grave. Non, 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 non. Il peut parler de ce qu'il veut un jour de ma fête. Les seuls anniversaires que j'aime, les seuls fêtes d'anniversaire que j'aime, c'est les anniversaires de 10 ans. Les fêtes de 10 ans, comme le veut. Ceux qui comptent. Exactement. Comme Andy, justement, c'est Dadon. Je suis un grand fan de ton t-shirt. Sinon, toutes les fêtes d'enfants de 10 ans, je suis un grand fan. Comme le veut mon slogan, gâteau au chocolat, piñata, pas le temps de niaiser. Mais là, c'est d'un autre anniversaire de 10 ans dont je parle. C'est celui de la grève étudiante de 2012, quand même. Oui. Ah, j'étais là. Une des seules fêtes d'anniversaire de 10 ans où je suis à l'aise de parler de brutalité policière. Oui. Parce que les enfants de 10 ans, Tommy, je peux se tuer, mais c'est des grands fans de la police. Bien, de la brutalité. Nous aussi, mais la police, c'est vraiment la tranche de la population qui supporte le plus la police et les enfants de 10 ans. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que la police visite autant les écoles primaires, c'est pour leur estime de soi. Oh, 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 c'est excellent. C'est pour rencontrer leurs plus grands fans. Ils font comme, peux-tu tirer tout le monde avec ton gun? Puis ils font comme, ben non. Ben oui. Wow. Toujours moyen de s'arranger quand même. Donc, l'anniversaire de la grève étudiante. Et je me suis dit que, comme tout le monde va en parler, ça va être très populaire cette année, parler de la grève étudiante de 2012. Je me suis dit que j'allais capitaliser. Tu sais comme j'aime capitaliser, Tommy? Oui, tu es un capitaliseur. Exactement. Donc, je vais capitaliser. Puis j'ai un projet de livre que j'aimerais faire publier. Tu sais, les genres de livres sur un sujet spécifique avec très peu de texte, beaucoup d'images, que tu offres à quelqu'un que tu ne connais pas vraiment bien. Ah! Toi, ça t'intéresse, le cinéma. Voici un livre sur François Truffaut. Personne ne le lit. Tu sais, les livres qui prennent... Tu ne lis pas pour son contenu. Tu n'achètes pas pour le contenu, mais pour l'espace que ça occupe dans une pièce. Je comprends. Je l'ai lu. Très intéressant. Mais ça se lit super bien, les photos, là. Ça se lit très bien. Entre autres, le papier, là. Ça absorbe les réverbérations. Donc, je vous parle de mon projet de livre qui va être... En gros, c'est juste pour avoir de l'argent de l'économie du livre. Tu sais que personne lit le livre, personne achète le livre, mais il y a quand même de l'argent qui se distribue pour écrire des livres parce que l'économie, ça n'existe pas. C'est une taille inépuisée. Non, exactement. C'est juste un concept, la littérature. Donc, voilà. J'ai une espèce de livre que je vais diviser en sujets comme ça, avec des photos, puis que les gens vont s'offrir à Noël. Je n'ai pas encore trouvé le titre. Donc là, je brainstorme un peu avec vous avant de le proposer aux grandes maisons d'édition. Super. On était là, hein? Bien, c'est ça. Presque tout le monde ici était là en 2012. Donc, j'ai quelques titres, premièrement, parce que la chose la plus importante pour ce genre de livre, c'est le titre. Parce que c'est là-dessus que les gens se basent pour l'acheter et ne pas le lire. Donc, quelques titres. En route vers 2012. En revenant de 2012. 2012, There and Back Again. C'est des idées, là. L'Empereur Dieu de 2012. Ah! He's Back, hein? C'est spécifique sur He's Back. OK. J'ai vu, ça? Il y a les mêmes initiales, là. Ah, OK, oui. Non, je ne me disais plus son problème. Les gars, il revient à trois ans, là. Je comprends. Ah, Jean Charest. J'en parle de Jean Charest. C'est vrai que c'est les mêmes initiales. Jean Charest, Jackie Chan. C'est vrai qu'on ne les a jamais vus dans la même pièce, les deux, hein? Non. Sinon, j'ai mon idée de titre préféré. C'est « 2012 coups de théâtre ». C'est comme j'aime les titres à valise. Oui, c'est bon, ça. C'est très tight. Merci beaucoup. Donc, je pense que je vais à ça. Ensuite, il va falloir que je trouve une idée de, tu sais, photo de couverture, quelque chose comme ça. Mais je me suis dit comme une manifestation. C'est bon, ça? C'est bon. Ou un calendrier, malgré. Non, non, c'est pour vrai, une casserolle. J'ai un chapitre sur les casserolles. Ah, je m'assure. Non, c'est ça. Non, c'est correct. On va y arriver. Ensuite, mais avant les chapitres, parce que c'est ça, là, je voulais diviser comme en grands thèmes assez larges, faciles à représenter en photo. Avant ça, évidemment, ça prend une préface à mon livre parce que c'est généralement là que les gens s'arrêtent avant de continuer la même chose. Ça va, c'est qui qui le prend, ton livre? C'est qui qui accepte ton livre? Mais c'est ça, exactement. Donc là, j'ai décidé d'aller avec une préface de Denis Villeneuve. Ben oui. Non, mais c'est bon, il va expliquer en quoi la grève… Allô, très pertinent. Exactement. Il va te recevoir. Il est aux Oscars. Allô. Mais il est partout, Denis Villeneuve, puis il écrit juste ça des préfaces, fait que je vais pouvoir y demander, puis je me suis dit qu'il pourrait faire une préface sur comment la grève de 2012, c'était d'abord et avant tout une quête identitaire. C'est vrai. Parce que tout ce que Denis Villeneuve fait, c'est que… Avec des plans larges. Moi, je viens de me rendre compte… Une lenteur, il y avait une lenteur. Je viens de me rendre compte que je voulais dire Denis Lévesque. C'est pas la même personne. Non. Oui, on t'entend encore. Non, puis là. Puis là, là. Tiens, prends le mien. Non, on t'entend plus. Ah, y'a-tu un problème? Ah, y'a un problème avec le micro des chroniqueurs? Les gens vont être contents. Bon. Melle-toi de tes affaires, toi. Ah. Ils n'ont dedans, les robots, quand même. Allô, Nathan. Meilleur Ben ever. Pendant ce temps-là, on va continuer la chronique de notre ami Octave. sur le profil. Est-ce que le problème était le chroniqueur? Oui, ça. Ah! On ne chame pas les chroniqueurs. Ce n'était qu'une question. Ben, en tout cas… Je tiens à dire que le technicien a touché au micro. Ah! Je me fais des ennemis, ça, ce soir. Denis Villeneuve, 2012. Denis Villeneuve, la préface. Oui, c'est une bonne idée, finalement. C'est vrai. OK. Alors, les chapitres, finalement. Donc, je divise ça en chapitres. Des grands thèmes, comme ça, assez larges, que les gens vont reconnaître facilement. Puis, je me suis dit, tu sais, les titres, si tu leur mets comme une question, ça fait que les gens, ils répondent dans leur tête, puis ça les implique, tu sais. Fait que là, le premier titre, ce serait « Jean Charest, une pourriture? » Tu poses la question pour… Exactement. J'ouvrirais avec ça. On pose la question exactement. On ouvre. J'ouvre avec ça. On ouvre le débat. J'aime ça. J'aime ça, ce brainstorm-là. C'est ça. Puis, après ça, dans le texte, je me disais, je pourrais adresser l'hypothèse comme quoi Jean Charest, c'est littéralement un avocat moisi. Tu sais, comme c'est des tout mous avec la petite peau blanche qui pousse sur le top. Ah! Ah! On parle évidemment de l'aliment, alors. C'est plausible. Bien, c'est sur les deux. Ce serait le politicien aliment moisi. Fait qu'il y a des jeux d'esprit dans ton livre. C'est cool. Non, non, c'est purement des faits. C'est des faits de l'information véridique, comme tout ce que je fais. Ensuite, autre idée de chapitre, carré rouge, le symbole d'une génération. Et puis là, ça parle du carré rouge. Puis là, je pourrais parler d'anecdotes personnelles, tu sais, comme pendant la grève, j'étais toujours sous pendant la grève étudiante. Puis à un moment, je passe de bord en bord. Puis là, je rentre dans une place. Puis derrière le comptoir, la fille, elle a un beau carré rouge, comme en métal, shiny, tu sais. Puis je suis comme, elle est nice carré rouge, madame. Puis elle est comme, c'est pas un carré rouge, je suis dans une banque nationale. Mon erreur, tant qu'à être là, à qui je parle pour mettre fin au capitalisme. Toi, ton carré rouge, tu l'as fait en quoi? Moi, mon carré rouge, je l'ai fait en amour. Et en liberté. Moi, t'as l'acheté. Ah, ça forme des violents. Ah, je l'ai cassé, cassé, cassé. Andy, t'as plus le droit de parler de sa chronique. Alors, tourne sur le deck. L'amour, c'est la réponse à tout. L'amour, c'est... Moi aussi, j'ai plus le droit de parler de ça. Si tu réponds l'amour à l'union fait la force, t'as la bonne réponse. Bon, puis c'est ça. Sinon, j'ai d'autres chapitres, là, comme la rue a un idéal à atteindre. C'est une question, là. Puis là, là-dedans, je parlerais de comment la rue, tu sais, c'est comme... La rue pour les étudiants, c'était comme la nuit pour Batman, tu sais. Au début, c'est là que t'opères, mais à un moment, Batman, il devient la nuit. Puis à un moment, les étudiants, ils sont devenus la rue. C'est peut-être un livre assouté, ça tout seul, dans le fond. Peut-être que j'aurais besoin de plusieurs centaines de pages pour explorer ça. Et puis, finalement, c'est ça, dans les derniers chapitres, j'avais justement les casseroles cuisinées le changement. Là, je suis comme aussi tanné que le lecteur. Ça fait que c'est des photos de casseroles puis des recettes. Puis comme, tu sais, si t'es rendu à lire ça dans le livre, t'as un problème, sérieusement. Donc, c'est vraiment un livre qui est fait pour être donné et ignoré par la suite. Donc, c'est ça, je vise une publication avant Noël pour, évidemment, qu'il puisse être offert à Noël. Donc, si vous voulez vous le procurer, deux, trois semaines après Noël, dans une librairie usagée, il devrait en avoir partout. Donc, juste allez-le, dites que je vous envoie, puis ils vont être bien contents de le savoir. Hé, mais Tommy, moi, je m'assurais de l'inviter avant la sortie du livre. Des fois, il ne pourrait pas venir, tu sais. Oui, oui, oui. Non, c'est ça, mais je m'attends à ce que ce soit controversé et de ne pas pouvoir venir. Donc, invite-moi avec plaisir. Merci, Octave. Hé, merci pour votre écoute. Octave, ça voit l'ortie, mesdames, messieurs. Suivez-le sur son blog OctaveEssay. OctaveEssay.com, votre tabarnacle, le farfadeil. Moi, ça, c'est des images que je me réveille en soir. On va aller voir un... On va aller tout de suite à un autre chroniqueur. Check-donc ça avec un autre. OK. Messieurs, les bars de la soirée, chroniqueur bis. Si tu veux me parler un moment, fax. Enfin, tu cours le blé. Un. Mesdames, messieurs, faites ovation Gaël Corbeauze. Tu vois, on a dit... Wow. Fuck you, Payload Queen. On a dit... On a dit à Bruno de Pauvin. D'habitude, ça antagonise beaucoup. Oui, bien, je pense que Bruno, avec la COVID, s'il aurait été l'asseoir, je l'aurais achevé. Oui. Ah, j'aime ça. Gaël Corbeau. Ça augure bien. Directement de Verdun, notre plus verdunois de tous les chroniqueurs. En passant, j'ai dit à la serveuse que je paierais ma prochain billet avec un coupon. Ah! C'est comme un verre du noir. Ah, bien oui, je t'arrange ça. La subtilité d'un coup de droit à steak, mesdames et messieurs. Chut! Tu ne l'as pas à personne. Merci Gaël. Chut! Bonne fête, Tommy, en passant. Bien oui. 44 ans, c'est capoté. Dégueulasse. Je m'en viens, j'arrive là. J'arrive bientôt aussi. Bonne. Comment ça va? Bien. Passez-vous une belle soirée? Ça va se passer. À date, ça va correct. À date, ça va correct. Ça vient de finir. On va se faire temporiser en esti. Ce soir, j'ai décidé de faire un pot pourri. Moi, je suis un papa. Et ce soir, j'ai décidé de faire un pot pourri de mes meilleures blagues de papa. Ah! Êtes-vous prêts? Ce n'est pas ça que tu fais tout le temps, Jean? Oui, bien... Mais là, c'est les meilleurs. OK, OK, OK. C'est curaté, là. Oui, oui, c'est ça. C'est les meilleurs. Donc, première blague de papa de ce soir. Qui est le chanteur préféré des gardiens de but? Jean-Biard Ferland. Bien oui. Jean-Biard Ferland! On s'en va là, là! On s'en va là! Parfait! Parfait! Je suis prêt. Mon corps est prêt. À quoi jouent les vendeurs de Bocollat quand ils font de longs voyages en voiture? Ils jouent à ni oui ni long. Bye, Laurent! Ça ne fait que commencer, hein? Ça va faire mal. Ah, ça va faire mal. OK, go! Alors, quel est le pays favori des testeurs de micro? La République want to check. Bien. Je ne sais pas si c'est mieux. J'aime beaucoup ce qui se passe. J'ai l'impression de perdre le contrôle. Comment s'appelle le Gaulois favori des investisseurs canadiens? TSX. Ah, il s'est pire bien. Ça, ton kid, il dit ça, toi. Il en a lu. Il en a lu. Il en a ri une fois sur deux. OK. Quel fantôme est le plus en forme? L'esprit sportif. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Mettez ça dans votre pipe, tabarnak. Que dit un professeur quand il était piqué dans un accident de la route? J'ai fait un efface à face. Soixante-dix pour cent. OK. Dans quel pays trouve-t-on le plus de pères absents? Le Pérou? Ben oui. Tu vois, il y a de la misère. Puis c'est tout le long, là, pendant que j'ai parti. Ben, je vais ça revoler partout, Sanjo. Des années 16-100, on les pendait, ce qu'on est. Je suis rendu à moitié. Hé, sérieux, je suis content qu'il n'y ait eu personne avec moi dans les toilettes. Je vais avoir la cave, là. Comment appelle-t-on une meneuse de claques cannibale? Une chair leader. Je ne suis pas d'accord. Tu ne dois pas être d'accord. Que disent les grands-maman quand ils passent l'Halloween? Trico-treat. On baisse notre garde, là. C'est ça, sa force. On baisse tout le temps notre garde. Je suis sans défense, mon gars. Quel est le pays favori des gens suspects? La Libye. Hé, sérieux? Fais un podcast, invite pas d'humoristes, ça va être écœurant. C'est la pire bonne idée. Une crise de mauvaise bonne idée, mais appelle-moi pour vrai. Pourquoi les investisseurs boursiers détestent les Lamas? Parce qu'ils crachent. Hé, on ne les voit jamais venir. Ça a l'air d'un ballon de plage Kentucky d'un couloir. Là, non, ce n'est pas ça. Là, tu es mort. Quel est le compositeur classique favori des chèvres? Beethoven. On a eu un petit break, là. Quel est l'autrice favorite des fans de Limbiscuit? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Alors, l'autrice favorite des fans de Limbiscuit, c'est J.K. Rowling, 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 Rowling. OK, je m'envoie. Cette joke-là demandait des connaissances générales. Andy n'est plus capable. Il en reste deux. Quelle est la route préférée des transsexuels? La transcanadienne. Une petite pause avant la finale. Et pour terminer, sur un moment fort. OK. Oh, là. Tu ne partais pas de manif, là. Quel est le shampoing préféré des hommes troncs? Le Head & Shoulders. Gaël Corbos, mesdames, messieurs, directement! Des Verdeurs! Wow! Oh, là, 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 là! Puis ton 70%? Bien, j'ai tout saloppé les salles de bain pendant son truc. Tu riais trop, là? Bien, il faut que tu tiens une hausse de 4 pieds dans tes mains. Oh, le gros pénis! Bien, oui. Est-ce que tu pourrais peut-être nous amener au prochain chroniqueur? On pourrait faire ça tranquillement. Il faut que je me remette, là, deux secondes. Parce que moi, je suis sur le bord de partir d'une manifestation. Est-ce que je vais me commander une poutiflette que ça va être finie? Je suis sur le bord de partir d'une manifestation pour qu'on ait un deuxième segment de ce monsieur-là. Mais je sais que les prochains vont être extraordinaires. Bon, là, les musiciens sont en train de signer des autographes, prendre des selfies que le montent. Bon, parfait. Êtes-vous prêts, messieurs? Toi, tu es à faire, toi. Il faut vraiment faire attention avec eux autres. Tu peux l'avoir dans la face, hein? Wow. Hé, c'est ça que je voulais. Rock 7, prochain chroniqueur, c'est maintenant. Ou Joe Conker, c'est correct. Ah, le farfadeur prend le contrôle de la soirée, hein? Et là, you can keep... Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Wow. On vient de se faire hijacker notre show par un farfadeur. Bon, bon, qu'est-ce que c'est qu'il veut à cette fille? Il n'y a pas de temps dans l'amour. La mère regarde. Oui, oui, c'est... Tommy, Tommy, le maire... Je te hais, t'es vraiment équipé avec le kid. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Le truc, c'est de les laisser parler. Ça va être moins long. On t'écoute, farfadeur. Hé, salut! Salut! Coute! 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 Coute le con! Elle est bonne, notre tourne, hein? Fait qu'on va faire un petit deux minutes sur le bord de... Tommy, du moniteur. Il n'est pas là, Péloquin. Sur le bord du Yuki, c'est le mieux. Il n'est pas là, Péloquin, hein? Non. Non, non, c'est... Non. Il a choqué. Il a choqué, Péloquin, oui. Ça va mal vieillir, ça. C'est pour ça que je te filme, Péloquin. Je vais te le montrer, c'est quoi, du gars. Savez-vous que ce gars-là a écrit un livre qui parle des patriotes québécois? Stéphane Blanc. Cossette Trudel. Des héros. Des héros. Des statues. Lucie Laurier, c'est important ce qu'elle dit. Dont mon chum, Mario Roy. D'ailleurs, Mario m'a dit de quoi à un moment donné. Ah oui, hein? Il l'a dit, hein? Il était ému. Excusez-moi, je suis tout émotionné, là. Péloquin aime pas les enfants. Il est contre. Il est contre. Il haït les enfants. C'est un hostie de journaliste, de marde, de mondialiste, de câlisse. Excusez-moi mon langage, là. Si vous n'aimez pas ça, là, retournez écouter LCN, TVA, Poubelle, puis Radio Tralala, mes hosties. Une autre affaire que vous ne savez sûrement pas, c'est que ce journal-là, il trouve ses sujets dans les ruelles de Montréal. Avec deux hosties de vidanges. Nicolas dénommé des Zuminés du Québec. Puis Martin Godette du Ménage des Mésanges. Lui, là, t'as pas honte? Un peu. Juste assez. Ils sontaient toutes des pourritures. Ils sontaient toutes des pourritures. Comme disait un de mes grands chums, Pierre Dion. C'est ça, la joke. C'est ça, la joke. Toi, dénommé, puis Péloquin, le choker qui se présente pas. Non. Ils sont à toi des hosties de charognes. Puis des résidus de fausses couches. C'est vrai qu'il a déjà dit? Ah, attends, là, fan d'enfants. T'es contre les enfants. C'est quoi cette phrase-là? Être contre les enfants. Ben, ils n'arrêtent pas. Ça te dérange pas si je continue? Continue ton affaire. T'es à base avec ça. Ah ouais, donc. Ah ouais, donc. Péloquin, encore. Il a fait une télésérie. La une. Il y en a qui voudraient gérer ce Télé-Québec. No shit. Radio-Québec. Les autres sujets des journaleux. Ça fait un. Ça avait de l'allure. C'était l'édite. On aimait ça. Péloquin, par exemple. Qui risse. Juste de la désinformation. Le seul vrai journalier au Québec. Il y a de l'allure. Alexis Cossette-Trudel. Radio-Québec. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Attends, il va peut-être amener des arguments. Pardon? J'en doute. Excuse-moi, forfadable. Il y a bien plus de likes. On se fuck you dans l'amour. Puis on continue. On se fuck you dans l'amour. Péloquin, il est comme tous les autres. C'est un maudit brainwasher mondialiste. Yaïe, les enfants. Payé par Legault. Payé par Trudeau. Mais. Neurambert 2.0. Ça s'en vient. Ça s'en vient, mon Péloquin. Il est là. Je le savais. Puis tu vas y goûter. Pas les menaces, là. Pas les menaces. C'est de la justice. Ce n'est pas des menaces. Mais tu vas y goûter. Fille-toi, si tu mouilles. Ils vont être enfin terrassés. Si vous voulez, là. Il vient de briser. Ça se peut, oui. Ça. C'est un petit torchon-là. Tu l'as-tu lu, pour vrai? Je ne sais pas les. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas assez d'images, là-dedans. Il n'y a pas le temps. Voyons. Hey, mon chum, Pélo. Ton torchon, là. Fesse et rachach. Cartographie de la pensée conspire. La marde. T'es busté. T'es busté. On m'a dit le titre. Je l'ai appris par cœur. C'est un petit dépeu. Si vous voulez, un vrai livre. Un vrai. Avec quelque chose d'intelligent dedans. T'as-tu dit intelligent? Intelligent. OK. Un vrai livre. Je vous conseille. Deux minutes sur la galerie. De mon chum, Steve, l'artiste charlat. Ça existe pour de vrai. Certain que ça existe. Tu peux-tu le sentir? Là-dedans, il y a des mots. Il y a des phrases. Il y a des images. Il y a plus de pages que l'autre. Ça, Pélo, là. C'est bon à lire. Moi, je voudrais m'excuser de dire quelque chose d'après moi qui est pertinent. Le livre que tu viens de faire sentir, à Tommy, il est parfait pour chimer une table de salon. Sérieux. T'as même pas besoin de le plier. Tu l'installes là. Schlick. Niveau. Tu peux jouer au Scrabble. Au Peach Nut. N'importe quoi. Tout est niveau. T'es en train d'y insister, tout tabarnak. Je viens de le faire. C'est en double interligne. C'est en double interligne. La peur me paralysa depuis longtemps. Mais j'ai finalement foncé après tout. Qu'est-ce que j'avais à part puisque j'avais rien? Ah non. Ça, ça devrait aller dans un musée avec le livre de Normand Lange. Oui, sérieux. C'est pas mal là que ça s'en va. Ça donne envie de se toucher. Sérieux. Là, Steve, comme vous savez tous aujourd'hui, parce qu'encore un article... Hé, en tant que minute, il y a des photos. Il y a des images. Il y a des photos. Je l'ai dit qu'il y avait des photos. Tu ne sais quoi? Il y a des fingers dedans. Si tu as des images dans ton livre, tu es en affaire. Fuck you, le gars! Fuck you, le gars! Je m'excuse, monsieur. Ça ne te dérange pas, m'a fait né, Godette. Oui, je m'excuse, je m'excuse. Fait que dans un autre article de Péloquin, le sale, un matin, il disait que Steve était sorti de prison. Vous autres, les fâches, on est bien contents. Les fâches! Entre nous autres, on s'appelle les fâches. Dans le noyau, c'est les fâches. C'est toute beauté, les fâches. Fait que tu sais, il a un message pour toi, Péloquin, le chieu. Fait qu'un motelé vu qu'il ne peut pas faire de vidéos sur les internets. Fait qu'un motelé, ça. Tu sais lire? Tu sais lire? Non, mais c'est correct, c'est des hiéroglyphes. C'est-tu que tu as tué un arbre pour ça? Il y a trop de mots. Il ne va pas te dire à personne. Fuck you, Péloquin. Bravo. Tout simplement. Tout simplement. L'argumentaire, merci Farfadar d'être passé. Je te laisse mon livre, ça s'en va au musée. Ben oui, ben nous autres, on sait lire, ça va être à côté de la bolle, sûrement. Quand les séparatistes s'unissaisent aux fédéralistes, on fait trembler la bâtisse. Le silence des médias est révélateur de leur peur. Puis on n'en a rien à foutre. Nous serons encore plus à la prochaine rencontre, à Beto, 1 juillet de l'an 1. Ah, ça a aucun sens. Hé, Tommy, je pense qu'il devrait changer son nom d'auteur, si tu me permises. Ça va prendre deux secondes. Ça n'a aucun sens. Deux heures, sa galerie, une création de... Muffin pour un cerveau. Non. L'Axatis. L'Axatis. T'es allé loin. La première publication de l'histoire de la littérature du Québec. L'Axatis. C'est la première fois aussi qu'on se fait hijacker notre show par un farfadeur. C'est vrai ça. Hé, moi, je suis content d'avoir été là avec toi et je ne mélange pas. Bonne fête, Tommy. Bonne fête à moi. Bonne fête à moi. Bonne fête en us. Là, on va prendre un autre chroniqueur. Là, les boys, arrêtez. Là, c'est quoi l'affaire? Leave Mathieu Boudreau. Là, c'est ça. Les boys, vous avez l'air de deux slackers. Let's go. Chroniqueur, on y va. Bonne fête à moi. vous êtes bien chez Stephen, mais je ne suis pas là. Vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Ouais. Merci, au revoir. C'est super. C'est super. Boudreau pour vous, mesdames et messieurs. Il n'est pas regardé. Ça va mal finir. C'est donc bien hot, ça. Le Dieu sexe parmi nous. J'ai des feelings. Et là, ça va pas marcher. Mathieu, ils ne sont pas rendus là encore. Ils ne sont pas engagés. You can leave your hand off. Three times the charm. Ouais, danse. Danse. Est-ce que c'est un conflit entre la machine et l'homme? Moi, tu croyais que la musique était universelle. Tu ne fais pas assez de chronique, Mathieu. Les gars ne sont pas habitués à trouver. C'est le meilleur house band ever. Peter et Steven, quand même, une bonne main d'appui. C'est adaptable. C'est vraiment cool que tu sois venu en ski doux pour vrai. On va rejoindre notre saveur maison, l'excellent, Mathieu Boudreau. Boudreur avant l'heure. La salle est remplie, incroyable. C'est vrai. C'est vraiment fou. Il y a Laurent Lassalle influenceur. Moi, j'ai tellement hâte de me pogner avec toi et des autres à l'heure. Ça va être écrivain. Moi, juste être dans la salle avec Laurent, j'ai un like. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est l'homme de toutes les situations. Voilà, voilà. C'est ça, c'est moi, Mathieu Boudreau. C'est vrai, tout simplement Boudreau. Tout simplement Boudreau. de ton blog Boudreur d'un soir. Voilà. Jusqu'au boudre de la nuit sur l'Internet. C'est vrai. Pour ceux qui ne savent pas comment le prononcer, Cici Suburban. Oh, il n'est pas là. Jusqu'au, jusqu'au boudre de la nuit. Bon, voilà, c'est fait. Non, mais c'est Tommy qui l'a inventé. Elle lui donne des chants de morts. C'est un jeu de mots. C'est comme jusqu'au bout de la nuit. Ce qui est arrivé en fait, Tommy, c'est que je n'avais pas de compte sur Twitch et tu m'as dit donne-moi ton téléphone. Puis là, je t'ai donné mon téléphone puis après ça, j'avais un compte sur Twitch et je m'appelais jusqu'au boudre de la nuit. Je me rappelle absolument pas de ça. Je me rappelle zéro puis une barre de ça. T'es tellement généreux. Écoute, oui, puis regarde... Quand tu ne t'en rappelles pas. Aussi, regarde, c'est comme ça. On va y aller. Juste, j'avais oublié de mettre Domcy sur le set list tantôt. Ce n'était pas de gaieté de cœur. C'est juste que j'ai... Merci. C'est juste que j'ai fumé trop tard dans l'après-midi. J'étais encore un peu buzzé quand je suis arrivé. Mais là, j'ai mangé un peu. J'ai bu un peu. Donc, je suis plus au bout où j'en fumerai un autre. Voilà. Ceci étant dit... Moi aussi, c'est la première affaire que je vais faire. ceci étant dit, la joke d'oreillette que Nathan a fait tantôt est à moi. Ah, mais là, Nathan... Non, mais c'est comme ça. Oh, attention, on me dit à l'oreille... On me dit à l'oreille que j'ai moi-même volé cette blague à l'humour des années 80. C'est ça que j'allais dire. OK, c'est correct. Au moins, tout est bien. les gars sont tight. Sérieux. Je l'ai repris. Je l'ai repris. C'est comme ça. Cette semaine, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a une personne qui m'a dit que j'étais parfait. C'est vrai? Personne. Il y a une personne qui m'a dit que j'étais parfait. Elle ne t'a pas vu tout nu. Je trouvais... Non, mais c'est ça. C'est le fun, hein? Hé, merci. Ouais, excuse. T'avais un punch puis le nez était meilleur. Oui, oui. C'est ça. J'en ai parlé la semaine passée. Moi, je suis à 0,5 cm que ma carapace soit à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Faut apprécier les insectes. C'est ça. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais parfait et j'ai trouvé ça exagéré. Je trouvais ça exagéré. Je me suis dit, être parfait, j'aurais pris une douche. Bien, c'est dans l'œil de la personne qui le dit. C'est comme ça. Non, mais regarde, moi, j'ai envie de parler de toutes sortes d'affaires à ce soir. Comme là, c'est un conseil d'hygiène. La perfection. Moi, je trouve ça drôle en tabarnak. Tout le monde t'écoute? Dans mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bassiste d'Arcade Fire a quitté le groupe. Will. Will Butler. Bien non. Le frère du leader d'Arcade Fire, Winn Butler. Tu parles d'un affaire. Winn, Will, paraîtrait qu'ils ont une sœur. One. On ne sait pas. Et à l'image de son jeu, c'est un homme juste, mais plutôt discret. Non, mais tu n'écoutes pas Arcade Fire en disant, oh, la ligne de base est pop-up. ce n'est pas ce feeling-là que tu as quand tu écoutes Arcade Fire. Et il a juste tweeté, hi, friends, have left Arcade Fire. Simple, concis. Simple. bassiste. 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 Statue bassiste. Et c'est mon père qui disait, bien sûr, dans mon livre à moi, c'est un homme de peu de mots. Bon, lui, il parlait de son frère muet, mais ça... Ça marche quand tu n'expliques pas ce que je viens de dire. D'ailleurs, c'est assez surprenant le nombre de gens qui disent dans mon livre à moi qu'ils n'ont jamais écrit de livre. Solide. C'était de l'artiste, ça n'en fait pas partie. Ah non, ça, c'est sûr. Mais notre invité de ce soir, mettons qu'il était là, je pourrais dire, tu sais, Tristan, lui, mettons, il serait là. Tu sais, Tristan, lui, il peut dire dans son livre à moi, puis si tu veux des précisions, il peut dire, c'est page 2. C'est beaucoup mieux que Robert de Kandiac qui, lui, dans son statut Facebook, tu le sais que c'est plus comme un amateur de hockey qu'un point de but. Dans son livre à lui. Sinon, c'est ma fête. Wouhou! Ben, c'est vrai! Et c'est plus sa fête. C'est vrai! C'est plus ta fête que la fête à ta vie. Shine it, Tommy. Mais c'est sa fête le 22, lui, genre. Ah oui, 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 c'est la fête. c'est la fête de Mathieu. Ben, c'est ça. À 1h39 demain matin. Oh, shit! J'aurai 40 années terrestres, mesdames et messieurs. C'est dégueulasse! Oui, oui. Ce n'est pas une crise de la quarantaine. Je porte vraiment ça tout le temps. Et je... On confirme. On n'a pas à se guetter personne. Ça a l'air de bien aller. Je n'ai aucune envie de m'acheter de Transam. Yet! C'est dans l'année, ça. Et je ne perds pas mes cheveux. Ils s'en vont en appart. That's it. Voilà. Non, mais je vois dans la salle, il y en a qu'on comprend. Ah, les gens se questionnent. Voilà. C'est comme ça. Ben, écoute. 40 années, 40 années terrestres, ça en fait des logements mal chauffés à payer. Et puis, dès l'enfance... Et chez nous, on était très, très pauvres. Chez nous, genre la seule chose qu'on avait, en fait, c'était rien. Mais ça, on en avait en masse. On n'en manquait pas. Ben, tu avais du prana? Oui, ben oui. À l'époque, je ne savais pas c'était quoi le prana. Donc, on n'avait juste rien. Tu sais, les pauvres, vous saviez c'était quoi? Je ne sais pas à cause c'est quoi. Et là, Mathieu, c'était-tu genre vous faisiez créer les saucisses de bout puis vous sauver sur le beurre? Oui, entre autres. On a fait ça. On a fait ça aussi. Mais j'en ai parlé aussi souvent. Nous, on avait une craie à la maison, c'est ça. Fait qu'on dessinait nos affaires puis on s'organisait. Ah, c'est cool. Il y a ça puis emprunter de la marde pour aller chier. Et voilà. Et voilà. Combien de fois je l'ai fait? ma soeur est dans la salle, elle pourrait témoigner. Mais je ne la pointerais pas. Ah, bou! On est très content que tu te sois rendu à 40 ans. En tout cas, c'est super. Ah ben, Colise, je suis... Bravo! T'en sois 40 autres. On a entendu qu'il y avait un donneur de troisième dimension qui s'était dit à faire. Fait que bientôt, on va pouvoir être en greffet de troisième. J'espère. C'est une joke de mec. Ben oui, ben oui, c'est normal aussi. Fais-toi un pas, ça s'en vient, Tommy. Ça s'en vient, parfait. On va le laisser faire sa chronique. On va essayer ça. On va le laisser faire sa chronique. Ben non, ben écoute, on en manquait pas de tout ça. Ta famille pauvre. Ta famille pauvre. Pauvre, ta famille pauvre. OK, chez nous, on était pauvres. Et oui, c'est ça, j'étais à la bonne place. et il veut, veut pas, pas beaucoup de cadeaux. Fait que je me suis dit, à un moment donné, je prenais de la maturité, six ans. Je me suis... C'est pas nous autres, là. On apprend plus vite quand on... À un coup de claque. J'ai... Je me suis dit, la société, elle, elle, elle va bien m'offrir quelques cadeaux. Si les gens autour de moi peuvent pas le faire. Fait que, à chaque 22 mars, j'adore découvrir ce que le monde a à m'offrir pour cette journée-là. Comme il y a quelques années, le Festival d'été de Québec avait annoncé, le 22 mars, que Primus était dans sa programmation. Donc, Primus étant mon groupe préféré. Non, non, c'est pas une crise de la quarantaine. Ça fait longtemps que c'est son groupe préféré. Primus, c'est mon groupe préféré. Alors, ce fut un cadeau très apprécié. Effectivement. Voilà, on se contente du peu qu'on peut avoir. Et bon, cette année, la CAQ va dévoiler son budget. C'est semi un beau cadeau. C'est semi un cadeau. Non, mais c'est parce qu'à Primus, le clou du spectacle, c'est quand ils font ta toune préférée. Le budget de la CAQ, le clou du spectacle, c'est les chaussures que le ministre va s'acheter. Ça va être des vannes cette année. Let's go, let's go. Pas le même genre de clou. Ouais. C'est ça que je veux dire. Penses-tu que ça se peut qu'il y ait dans le budget de la CAQ qu'il y ait de faire venir Primus à l'Assemblée nationale? Voilà, Primus! Ça serait cool. Primus, beaucoup, 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 on ne peut pas faire ça avec une base. My name is budget. Ouais. Il y en a un qui l'a poigné. Merci beaucoup. C'est Gaël. Encourage-le pas trop. Il en a doué deux, déjà. Au départ, je trouvais que j'avais beaucoup de textes, mais là... L'année dernière, l'année passée, tu sais, le ministre, Éric Girard, avait opté pour des souliers de course de marque ASICS d'une valeur de 150 $ avant-taxe. Et la paire était censée nous permettre collectivement de retrouver le sentier de l'équilibre budgétaire. Ça veut rien dire. Comment ça va, ce dossier-là? À ce moment-là, en fait, le propriétaire de la boutique, il avait quand même spécifié que les espadrilles qu'il venait d'acheter n'étaient pas conçues pour la course en sentier, mais bien pour la course sur la route. Oui, il avait l'air cave, mais c'est un ministre. Ils sont habitués. Travaille là-dedans. Chaque phrase, tu peux être cave. Il le savait. Il a dit, ah, 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 vous voyez que ce n'est pas scripté, ça ne sera pas facile. Et en effet, Éric, ça ne sera pas facile. Il n'y en aura pas de facile. Puis cette année, si je me fie à l'inflation, puis aux 200 $ que la craque d'aigne me donner, c'est allé là. C'est allé là. Je suggère fortement l'achat de bottes. Passe l'eau monte. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais tu sais, pas des petites bottes de pluie, non, non, les bottes de rivière, pêcher le saumon, des cuissardes. En PVC, ça monte jusqu'ici. Il y a des bretelles. Pour être paré. Bien, l'eau monte en crise. L'eau monte en crise. Moi, je viens d'un petit village sur la Côte-Nord. Havre-Saint-Loin. C'est le seul de mes émets qui gagne quand on parle de ça. Il est allé là littéralement. Oui, je suis allé là. Je suis allé là. Ça s'appelle Havre-Saint-Vière, mais c'est loin. C'est loin. Nous autres, avant que les prêtres vienne violer nos enfants puis changer le nom du village, ça s'appelait Pointe aux Esquimaux. Donne une idée de la distance. Et des valeurs qui y sont véhiculées. Pas pour rien que je suis parti. Il retourne une fois de temps en temps. Bien oui, mais je suis un artiste. Qu'est-ce que je pouvais faire là-bas? Je vais en faire un peu comme ici, la conciergerie. En tout cas. Tabarnak. Ça te donne une idée du trajet Pointe aux Esquimaux. ça se situe à 1100 kilomètres de Montréal, mais honnêtement, c'est à 1000 kilomètres de tout. C'est pas compliqué. Tu vas aller au cinéma, à soir, t'as mis 1000 kilomètres par là. Comment tu vois l'Internet là-bas? 1000 kilomètres par là, Internet. Puis pas que chez nous, pas que chez nous, on a un accent très prononcé. Pas que chez nous, on a cet accent-là. Puis des bottes de rivière, nous autres, on n'appelle pas ça des bottes de rivière. On appelle ça des bottes à homo. Des bottes à homo. Bon, si tu parles en français, des bottes à jobo. Des bottes à jobo. À jobo. Des bottes à jobo. Et moi, longtemps, j'ai pensé que jobo, c'était un gars. Probablement le d'autres qui avaient inventé les bottes autres, mais c'était pas certain. On spéculait. puis à un moment donné, certainement sous l'effet du pot, j'ai réalisé que jobo, ça voulait dire jambote. Comme quoi, si l'économie est une rivière qui déborde, puis que nous autres, on est du sous-sol de la maison inondée, ça prend des bottes. ça prend des bottes. Et ça, je voulais dire, ça prend des bottes. Des bottes de jobo. Surtout ces temps-ci, parce qu'il y a des lacs partout. Ceci étant dit, non, mais c'est pas faux. C'est pas fou non plus. Je sais pas, en tout cas. Je l'ai dit tantôt, c'est ma fête, mais c'est aussi pas mal plus la fête à Tommy. Fait que c'est l'heure du roast. Tu connais le principe du roast, c'est de prendre les caractéristiques d'un roasté et de faire des blagues avec et Tommy est rempli de caractéristiques. Donc, je me suis seulement concentré sur une de tes caractéristiques. Mathieu, je m'excuse, l'année prochaine, il faut que tu m'appelles avant. Oui. Merci. En même temps, le roast, je l'ai écrit juste en arrière, tantôt. Ouais, mais on va se préparer, man. OK, c'est bon. Ouais. Il m'a déjà fait un roast. Écoutez-le, là. Voyez-le. C'est incroyable. Il veut me roaster, il veut parler de moi, c'est sa fête. le gars. Tommy. Tommy, il n'est pas gros. C'est ma première blague. Il va y avoir un florilège de blagues de gros. Non, mais il y en a une que ce n'est pas sûre. Je pense. Je pense. Je pense. On dit que Tommy a un grand cœur. Il est généreux. C'est pas le choix, c'est. Tommy, à un moment donné, il a frotté une lampe, il y a un génie qui est sorti et le génie lui a offert un pianiste de 12 pouces et Tommy, il a un problème de sourdité. Il était bien déçu. T'es allé là, hein? Là, je reconnais mon Mathieu. Je reconnais mon Mathieu. Généreux? Très généreux. Tommy, il est généreux aussi en phrase. Tommy, il est généreux en phrase. Tommy m'a dit des phrases qui résonnent encore dans mon esprit, comme la célèbre Je cruise au shotgun. Elle est moins populaire en 2022. C'est pas la petite éve-là, 60 livres. Celle-là. C'est ça, la blague. C'est que tu nommes les livres en moins dans ton expérience. Il y a aussi la célèbre «Check tes flûtes ». Ça, il me l'a rappelé souvent. Mais ma préférée parmi toutes ces phrases-là, c'est «Je m'excuse de m'être mouché dans ta magie ». Et parce que non seulement c'est hilarant ce que tu m'avais dit à cette fois-là, mais que ça dénote deux choses. Ça dénote qu'il a vu qu'il avait cassé ma magie, ma vérité, et il s'est excusé. C'est vrai. Ça fait qu'il ne le fait pas souvent, mais ça peut y arriver. «Oh! » « J'y suis allé là! » « Oh! » Et deux, deux, son incapacité à ne pas recommencer à se moucher dans nos magies. Je veux t'aider à grandir. C'est ça. C'est pour ton bien. Je suis rendu, je t'ai connu, je faisais 5 et 9, je fais 6 maintenant. C'est vrai. Tommy, il est taquin. Tommy, il est taquin. Et je l'aime bien. C'est... Tom, c'est le seul gars qui m'a montré son projet et que j'ai dit « J'embarque. » « Jusqu'à ma mort. » Tout le monde pensait que tu t'en allais tellement ailleurs. Ça fait 11 ans et je ne m'habite pas à ce gars-là. Non, ça ne vient pas de se passer, ça. Et là, j'ai composé un poème. Wow! Pour finir, comme une espèce de grande finale. les roses sont rouges. 70 %. J'étais dans le métro. Les violettes sont bleues. Douteux, orange, ça va faire la grossophobie. Merci. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Vous allez revoir sa maigreur très prochainement. Martin, d'habitude, à ce moment-là, je demande à l'invité où on peut te suivre dans tes schnaggers. Ça va me faire plaisir de te répondre. mais avant, j'aimerais faire un sondage auprès de tout le monde ici, Tommy, si tu me permets, pour savoir combien de backpages, de livres avez-vous acheté dans votre vie? Lando, est-ce-t-il, verso, la backpage? Back page, avez-vous acheté? Non, non, je n'avais pas fini avant qu'on doute de mes capacités. Ah oui, ah oui. qui contenaient deux fautes d'orthographe évidentes. T'as peu? Hein? Un? Cinq. Lui, c'est un fan de ça. Parfait. Et là, Tommy, avant de dire où c'est qu'on peut me trouver, je pense que tout le monde le sait, il faut que je te lise ça. Ça date du 4 février de l'an 1. D'après moi, ça, ça doit être 2020-ish. C'est tiré, bien sûr, de deux minutes sur la galerie qui est maintenant en version unplugged. Bon, OK. Ceci sera mon dernier post sur la crise actuelle. Ensuite, moi, je passe à autre chose. J'en ai plein le cul d'en entendre parler. un homme de parole. Donc, checkrez ça à podcast.com. Il s'occupe aussi du carréron et du crash-watch. 3-4-B-B-L. Je m'appelle Martin Godet. Faites une recherche. Faites une recherche Google. Vous allez déjà être un plus grand spécialiste que Mario Roy. Là-dessus, on s'en va vers un dernier bloc de nouvelles, mon cher House Band. Oh yeah! Oh yeah! Oh! Je vais les laisser aller pour l'année. Ah oui! Ça va durer un heure. Je veux juste eux autres tout le temps. Voici Andy Jack, le meilleur Andy. plus sucré, plus douxé maintenant avec plus de poëlle. C'est moi! Alors, on retourne en nouvelles pour la fin de ce 70% qui ne se termine jamais. Quand tu veux. Les enquêteurs disent qu'André Thomas, 36 ans, est devenu furieux à cause d'une commande à emporter. Tout a commencé au Dickies Barbecue Pit sur Shady Drive dans le nord-est du comté de Harris en janvier. Les procureurs ont déclaré que Thomas avait récupéré sa commande puis a quitté. Il a appelé le restaurant Contrarié et en colère car il ne lui a pas donné assez de sauce barbecue dans ses... Que des coulisses de limites! Sacrilège! Les travailleurs ont essayé de résoudre le problème mais Thomas était mécontent et les menaçait verbalement en disant « Je reviendrai tirer sur l'endroit. » C'est ça à Coraline, ça? Non. Je pense que c'est au Texas. « I will shoot on the place, ça? » Oui. Les autorités disent que Thomas n'a même jamais quitté le parking. Il a attendu que tous les employés quittent le restaurant. Les enquêteurs disent que Thomas a suivi les travailleurs sur la route et a tiré des coups de feu dans leur voiture. Oh, bien, tabass là! Il a touché cinq fois l'une des victimes lui brisant un os du bras. Oh! L'autre victime, Dieu merci, n'a pas été touchée. Thomas est un criminel qui est déjà sous caution et qui faisait face à cinq autres obligations criminelles au moment de la fusillade. Il est donc de retour en prison, tout ça grâce à la sauce barbecue. Tommy, j'ai une demande spéciale. Quelle coliste! de cave! J'aimerais ça vivre avec toi dans un contenu quelconque que tu me fasses un « ah, ah, ah! » Ah, ah, ben là... On verra, on verra. OK. Ah, 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 ah! On va laisser une définition. Oui, tu vas la voir, tu vas la voir. Le multi-entrepreneur Elon Musk et la musicienne Grimes ont eu un nouvel enfant dont la naissance avait été jusqu'ici tenue secrète. son nom Exa Dark Ciderial Musk. C'est ça! C'est une fille et ses parents l'appellent plus couramment Y. Les parents ont requis les services d'une mère porteuse à cause de crainte de complications, expliqué Grimes, qui a décrit sa première grossesse comme compliquée. L'arrivée du premier enfant du couple, un garçon né en mai 2020, avait été très médiatisé, notamment son prénom XHA12, ou plus simplement X. Elon Musk, patron des entreprises Tesla, SpaceX et pas mal l'homme le plus riche de la Terre, avait déclaré à l'automne être semi-séparé d'avec la chanteuse. Je le qualifierais probablement de mon petit ami, mais nous sommes très fluides. Pour sa part, expliqué dans l'interview Grimes, Claire Boucher de son vrai nom, c'est une québécoise, Stansu. C'est du Québec. Nous vivons donc dans des maisons séparées. Nous sommes les meilleurs amis. Nous nous voyons tout le temps. Je n'attends pas des gens qui comprennent. Elle a souligné qu'Elon Musk et elle prévoyaient d'avoir d'autres enfants ensemble. Le prénom ExaDarkSidereal a été choisi pour ses références spatiales et technologiques. Exa, pour une machine de calcul ultra-puissante ou même pour des milliards des drages. Cidereal pour sidéral, dark ou sombre en français pour l'inconnu de l'absence de photons et la matière sombre donc du dark matter. Le merveilleux mystère de notre univers. C'est vrai. Expliqué l'artiste. Elle n'exclut pas que sa fille veuille changer de prénom à l'avenir. Au moins, no shit. et souhaite qu'elle soit largement préservée du regard du public et des médias a-t-elle dit aux médias. Si jamais vous la voyez, fermez vos yeux. Oui, c'est ça. Regardez ailleurs. C'est assez, là. On va pour une autre nouvelle? Ben oui. Une femme de 42 ans, mère de deux enfants, est décédée après avoir trébuché sur une nouvelle table basse qu'elle venait d'assembler sur son patio, rapporte le quotidien britannique The Mirror. Cain! Le 3 juillet dernier à Hull, au Royaume-Uni, Sarah Fullard venait de terminer de monter son tout nouveau meublier de jardin lorsqu'elle a décidé de célébrer avec un petit verre de vin. Celle-ci serait toutefois tombée après avoir trébuché sur cette table basse se retrouvant dans une position l'empêchant de respirer. C'est un voisin qui a appelé le 911 après avoir vu Mme Fullard effondrer sur la table basse. Oh! Selon l'enquête du coroner qui vient tout juste de sortir, c'est pour ça que la nouvelle est maintenant, l'alcool ne serait presque pas en cause dans ce drame. C'est presque. Presque pas. C'est ça. Fiu! Ça l'a peut-être aidé à chuter sur la table basse, mais c'est pas l'alcool qui l'a asphyxié. On dit quoi? Fiu, genre? Ben, 70% tient à vous rappeler que la vie est si fragile. C'est vrai. C'est très, 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 très vrai. Oh! Oh! Qu'est-ce que j'entends? Je sais pas. Mais c'est la bonne nouvelle, 70%. Je fais ça en mouille. C'est la bonne nouvelle, 70%. Fuck yeah! Je pensais ça n'existait plus. Ben, je suis là pour la ramener en assise. Le chien Fesco a été adopté dans une famille immonde et homosensible. libre! Toute une belle leçon de courage qui se termine enfin dans la gaieté. Bon 70% tout le monde. De toute beauté. La vie va bien. Merci beaucoup, M.D. Jauve. Et là, ben, ça nous amène à la fin de ce 70%. Merci, Martin. Merci de votre patience. Ça a été un petit peu plus long et alcoolisé que d'habitude. On est pas bons. Ça va bien vieillir. Merci à notre house band Steven et Peter. Meilleur house band ever! Qui vont pouvoir certainement jouer une ou deux chansons avant qu'on passe la poc à notre encanteur Mathieu Boudreau. Là-dessus, merci tout le monde d'être là. Merci particulier au VJ. Non, non, c'est moi le VJ. Au technicien Nathan-Olivier Morin à Bakou. Son oeuvre sera vendue dans quelques instants. Voilà, mon nom est Tommy Godette et Fuck you le gars! Go! On le fête! On le fête, gang! 70% Avec Peter Steven 70% Avec Peter Steven suivent la population En Picouner A pris adверter On le fête, home On le fête,ент easier La vie Il Saturn Sous-tit Aff SN irst Cap Paris Lakes Passion Baby desaf Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501